Alors, je me mets où déjà, moi ? Alors, si vous ne connaissez pas Amour Sucré, préparez-vous bien. Commencez par une longue respiration. On va commencer à échauffer la nuque. Voilà, on va vraiment faire des tours assez lents, tranquillement. On pense bien à souffler pendant tout ce temps. Hop, on va de l'autre côté. C'est très, très important. Hop là, voilà. On insiste bien sur les côtés ici où ça pourrait un peu craquer. Qu'est-ce que Amour Sucré ? Alors, Amour Sucré, une fois de plus, d'où vient la genèse ? Ultiam, on avait parlé à un moment. Je ne savais point trop ce que c'était, etc. J'avais vu Lincas jouer à ça et je me suis dit, écoute, je crois qu'il est l'heure, à l'aube de mes 30 ans, d'essayer de nouvelles choses. Je crois que c'est Amour Sucré. Bienvenue, Flov. Merci pour le prime. Concrètement, nous sommes donc une lycéenne. En bas, je m'étais renommée Alexia. Ça n'avait pas marché ? J'y tenais à mon nom, quand même. Je suis très déçu. Je suis très déçu. Je m'appelais Alexia. Là, ils ont remis Domingo P1. Tu n'es plus Alexia ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Merci à Lincas pour ça. Lincas qui est l'Oji, concrètement. Et en fait, concrètement, tu as des mecs qui passent, qui sont dans ton lycée et tu dois avoir un peu des relations avec qui vont plus ou moins bien. Alors concrètement, tu as Nathaniel, c'est un peu l'ange, le gars est délégué et tout. Et en fait, tu as des choix à faire de comment tu amènes la discussion avec eux et tout. Nathaniel, je suis à moins 26%. Ça, c'est le love ometteur. Je dirais une OP. Mais imagine, ça ne va pas sauvegarder. Non, si, si, je vois moins 73% sur Castiel, moins 26%. C'est bien ma game. C'est bien ma game. Comment ça, groupe sanguin ? Ouais, il y a des trucs... J'avoue qu'il y a des trucs un peu spec. Hé, on est né à un mois près, Castiel. C'est un mec du 12 aussi. Ce n'est pas un cancer, par contre. Dommage. Non, et donc, bon, il s'avère que j'avais super bien commencé. Tu ken avec eux et tout, wesh. Non, euh... Non, non. L'autre, il s'est ambiancé, là. Non, non, non. Non, juste, on discute. On discute. On est, tu vois, dans un truc d'un peu trouver les bonnes réponses, essayer de comprendre. Parfois, il y a des enquêtes, il y a des énigmes. On est aussi sur un roman policier, dans Amour Sucré. Il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a rien derrière, quoi. Ah ouais, c'est... Voilà, il y a tout, quoi. Il y a quand même tout. Bon, en vrai, ça avait plutôt bien démarré. Surtout avec Castiel. Mais Castiel, c'est un peu sassoucler, quoi. C'est un peu... Le gars, il est là, en mode, ouais... Moi, je suis trop un rebelle et tout. Et en fait, j'avais grave commencé à être un peu un rebelle. J'avais commencé... Tu vois, lui, ce qu'il déteste, c'est recevoir des ordres, quoi. C'est comme ça. Alors que Nathaniel, lui, ce qu'il déteste dans la vie, c'est les sucreries, quoi. Parce que les sucreries, ça fait des caries et c'est vraiment pas bien, les caries. Donc, c'est un peu les deux ambiances. Et nous, j'ai l'impression qu'on se retrouve ni dans l'un ni dans l'autre. On se retrouve quand même pas mal dans Ken, mais Ken, c'est le gars, en fait, qui était un peu collant. C'était le nous du collège, quoi. Tu vois, où ça marche pas trop pour nous. On essaye de s'accrocher. On est maladroit. On en fait un peu trop. On envoie un peu trop de messages. On n'arrive pas à créer la flamme, quoi. Mais du coup, on l'aime bien, mais on le repousse un peu. Et... Et comment ça s'appelle ? Lisandre. Plutôt mystérieux. Bon, Lisandre, il a débarqué. Le gars, ouais, c'est ce que je disais. C'était un peu Mozart, Opéra Rock. Lisandre, on sait pas trop ce qu'il fait. Il vient avec son style. Honnêtement, je me suis dit que j'allais me refaire une session pour voir si c'était une catastrophe ou pas. Parce que j'avais plutôt bien commencé, ça avait un peu mal fini. Alors ! Donc là, on avait terminé une enquête, mais une enquête de zinzin, hein. J'ai pas envie de... Voilà, c'est... C'est quand même un... Alors, Cupidon en grève. Un couple dans le lycée s'est brouillé. Aidez-les à se remettre ensemble. Moi, je vous dis... Vraiment, c'est important de boire de l'eau. Alors. Hey, ma puce ! Alors, ça, c'est tout. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont annoncé une semaine à 1PA. J'ai reçu des tweets, j'ai vu que ça avait fait plaisir. Attendez, mais c'est très fort, le son du jeu, là. Bordel. Pas de spoil. Alors, salut, ça va. J'ai quelques précisions pour toi concernant l'épisode qui suit. Tu m'écoutes ? Ça, c'est le tuto, ça. Dans cet épisode, tu as la possibilité d'aider un couple à se réconcilier. Le love-metteur du garçon et de la fille sont liés. Je m'explique. Plus tu réussis à réconcilier le couple, plus le love-metteur de la fille sera élevé et celui du garçon baissera. Ok. Donc, si la fille est un love-metteur élevé, un gros pourcentage, ça veut dire qu'ils vont se réconcilier. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne t'apprécient pas. À l'inverse, plus tu les empêches de se réconcilier en essayant de piquer le petit ami de la fille, plus... Mais c'est ma copine ou... Oula, pardon. Excusez-moi, c'est... J'ai compris. Mais est-ce que c'est ma pote ou pas ? C'est super important, moi. J'ai besoin de me mettre dans... J'ai besoin de me mettre dans le truc, quoi. On en est où ? C'est quoi le passif ? Combien de temps ils ont été ensemble ? Il sera demandé de payer une somme importante. Tu as le choix d'accepter ou non, mais l'investissement pourrait valoir le coup à long terme. On se fait... Soir d'inquié ? Je commence. Qu'est-ce que... Oh, mais ça y est, l'autre, c'est encore un... C'est pas vous le vendeur de la boutique de vêtements. Le gars est niveau 60 sur WoW, il est élémentaliste. Alors, c'est bien... C'est bien moi, je m'appelle Leif. Qu'est-ce que vous faites dans le lycée ? Je peux me tutoyer, tu sais, on a presque le même âge. Je cherche ma petite amie, elle est dans ce lycée et on s'est disputé il y a peu. Ta petite amie, qui ça, je la connais peut-être. Attendez, je vais zoomer comme ça. Vous verrez mieux. Et je crois que je me mettais en haut à gauche. Je crois que c'était ça le plan. Je crois qu'on était comme ça, ouais. Tu joues à Valo ? Non, moi, c'est Amour Sucré, mon main jeu. Elle s'appelle Rosalia. Ah, Rosalia, c'est la meuf archi stylée ! C'était une meuf, en fait, concrètement, on a pensé que c'était la clodo du coin. Tous nos respects envers Rosalia, bien sûr, mais en fait, à chaque fois, il y a eu une enquête de nuit où, à chaque fois qu'on ouvrait le KGB, elle était là, il était 4h du mat', on a commencé à se dire c'est bizarre, tu te chances jamais. Quelques doutes sur Rosalia à un moment qui nous sont venus, quand même. Mais, en tout cas, quelqu'un, nonobstant, qui avait l'air très sympathique. Tu pourrais peut-être lui dire que je la cherche, comme je ne suis pas de ce lycée, je n'ai pas le droit d'aller plus loin. Pas de soucis. Ah ouais, d'accord, lui, c'est un mec d'ailleurs. Je pense qu'elle est encore dans le KGB. Voilà, la meuf est toujours là. C'est-à-dire qu'on sait où la trouver, quoi. Rosalia, alors, tu sors avec le vendeur de vêtements ? On n'est pas potes à ce point, quand même. Oui, mais on s'est un peu disputé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi tout. Eh bien, elle est toujours distant avec moi. Je ne sais jamais ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ça me déstabilise. Alors, moi, j'ai envie que ça soit ma cops parce que je n'ai pas beaucoup de cops. J'ai Iris, qui est quand même... Je suis assez copine avec Iris. Je vois, tu devrais quand même aller lui parler. Il te cherche, tu sais. Non, je ne veux pas. Je lui pardonne toujours. J'aimerais qu'il me prouve, qu'il tienne à moi. Ah, ça, c'est ce fameux moment. Je comprends. Rosalia est repartie, elle est l'arme aux yeux. Ah, ça la touche, Rosalia. Ah, je vais aller voir le vendeur de vêtements. Il est où ? Est-ce qu'il est à la porte ? Ah, il est à l'un. Oh, Castiel. Castiel, donc lui, moins 73% à la base. On était vachement... On était fait pour être l'un... Pour finir l'un avec l'autre. Je ne sais pas. Il y a eu des différences. Ça ne s'est pas bien passé. C'était un peu technique. Eva, merci pour le prime. Tu savais que Rosalia sortait avec le vendeur de vêtements parce que tu crois que ce genre de... Ah, il me casse les couilles, lui, putain. Je n'insiste pas. Maintenant, je ne suis pas là pour te capter. Vas-y. Soit tu reviens vers moi et tu arrêtes d'être comme ça. Soit c'est fini, en fait, entre nous, mec. Je vais où, moi, mais... Oh, Lay, c'est ton frère, c'est ça ? Ah, bah oui, il se ressemble. Il s'est disputé avec Rosalia. Je ne savais même pas qu'ils sortaient ensemble. Ils se disputent rarement. J'espère que ça va vite s'arranger. Putain, lui, il est... Lui, il est mystérieux, quand même. Lui, il est quand même bien mystérieux. On va peut-être aller voir Nathaniel. Ah, il n'est pas dans la salle des délégués. Parce que ça commence... Je bug. Pourquoi je ne peux pas... Je ne peux pas... Il y a peut-être un truc à faire. Non, mais attends, j'ai... Les clics ne fonctionnent pas. Genre là, le clic fonctionne, celui-là ne fonctionne pas. Comme si toute la partie droite de l'écran ne fonctionnait pas. Peut-être parce que je suis trop zoomé. Ah, je pense que c'est parce que je suis trop zoomé. Ah, ouais, ça devait être ça. Euh... Ah non, mais du coup, on va aller dans la ville. On va directement aller dans la boutique de vêtements. Ah, mais je ne peux pas lui parler dans la boutique de vêtements. Ouais, je m'étais fait une petite tenue. Je m'étais fait une tenue, histoire d'un petit flot. Un look encore un peu bancal, mais ça, je risque que quelqu'un... Ah non, il y a juste un... Juste un gars qui a voulu me... Ah, j'ai quand même... J'ai des cops, hein. J'ai des cops. J'ai des cops, mais attendez, parce que là, là, on n'avance pas trop, là. Moi, il faut que je retrouve l'autre gars, là. Mais il est où, l'autre gars, en fait, là ? Il est au gymnase. Oh, c'est qui, elle ? Ah si, elle, je crois que c'est la co-déléguée, elle. Tu savais que Rosalia sortait avec le vendeur de boutiques de vêtements. Mais là, je réponds la rumeur à tout le monde, là. Vraiment, non, je ne savais pas, mais ils doivent bien aller ensemble. Ah, mais là, je suis dans le Gossip Girl, là. C'est moi qui... Est-ce que tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu. Donc, si jamais, lui, ça baisse, ça veut dire que... Attendez, juste qu'on soit bien d'accord. C'est la Poucaf du lycée, non, mais... J'ai joué plusieurs rôles. Lui, si j'ai un bon lovometteur avec lui, ça veut dire qu'ils vont se séparer, c'est ça ? Elle t'a dit quelque chose ? Oui, quelque chose comme quoi tu ne demandes pas tes sentiments, elle veut que tu fasses le premier pas. Il soupire. Je ne suis pas doué pour ce genre de choses, mais je tiens à elle. Tu es une fille, tu as peut-être une idée que je peux faire pour... De ce que je peux faire, pardon, pour lui prouver. Moi, j'aimerais bien qu'ils se remettent ensemble, je l'aime bien, Rosalia. Lui, en plus, je ne sais pas, ce n'est pas trop ma cam. Ce n'est pas trop, je ne sais pas. Oh ! J'ai eu un cupcake, je ne sais pas ce que c'était, mais j'ai eu un cupcake. Bon, je vais retourner voir Rosalia, mais... Par contre, c'est chiant ce bug-là. Rosalia et Lay se sont disputés. Si jamais tu disputais avec ta petite amie, qu'est-ce que tu ferais ? Il va s'en battre les couilles. Je prendrai la suivante. Je vois. Bon, si jamais tu as une idée un peu plus sérieuse, dis-le-moi. Il est chiant. Nathaniel, Nathaniel... Ah non, Nathaniel, il n'existe plus, Nathaniel. Est-ce que tu as vu Rosa ? Donnelly, c'est s'il ne fait pas un effort. Tu n'as pas une idée pour aider ton frère ? Je la connais bien. Je pense qu'on peut trouver quelque chose. Je vais y réfléchir. Lui, en vrai, je l'aime bien, Lisandre. Lisandre, je peux être team Lisandre, quand même. Alors, tu as trouvé... Et tu vois, lui, il insiste. Il est partout, là. Il est toujours là, Castiel. Je suis à moins 73%. Je t'ai dit qu'il change de copine. T'es vraiment nul. Tu sais, il y a des mecs qui ont des sentiments pour leur copine, il ne va pas aimer. Rappelle-moi de ne plus jamais aborder ce genre de sujet avec toi. Je vais mettre ça. Enfin, une réflexion intelligente. Il nous parle mal. On ne prend même pas de pourcentage. Il n'y a rien. Avec lui, il n'y a rien. Il ne nous donne rien. Vraiment. Ce bad boy, là. Ce bad boy ténébreux. Je vais où ? Je vais dans la cour. Moi, j'ai des idées, en vrai. Il y a qui au jardinage ? Ah, il y a elle. Elle, c'est l'artiste. Elle, elle, elle a l'air sympa. Elle a des dessins. Toi, je ne te parle pas. À cause de toi, Ambre a été virée plus... Ah non, elle, c'est la connasse, pardon. Elle, c'est la pote de Ambre. Ambre, c'était... C'est un peu les bad bitch. C'était les bad bitch du lycée. Je vous la refais en rapide, histoire de... Comme ça, vous avez un peu les tenants, les aboutissants, si vous aviez loupé, quoi. C'était vraiment du côté de cette pambèche. Moi, je n'y suis pour rien. C'est de sa faute à elle seule. Mais attends, mais pourtant, elle ressemblait à la meuf qui faisait des dessins. C'est de sa faute à elle, je vais dire. Je ne veux rien savoir. Si elle n'était pas mêlée de ses affaires, ça ne serait pas arrivé. Mais c'était elle qui décidait, non ? Alors, merci de bien vouloir m'aider, t'as trouvé une idée. J'y travaille. Mais je peux grave proposer des trucs, là, déjà. Je vais retourner voir Lisandre. Choupinette, tu es là. Ah, c'est ma tante, ça. Prends ses 4 golds, bisous. C'est mon dealer. Ah, c'est Violette qui dessine. Putain, je n'ai pas encore bien les trucs. Nathaniel. Alors, Nathaniel, au début, je ne l'aimais pas. Il était un peu nuanian, je trouvais. On se faisait un peu chier avec lui. Mais... Ils s'endurci. On apprend à se connaître. C'est qui le CDC à Domingo ? C'est-à-dire quoi CDC ? Je vois tout le temps ça. Je n'aurais pas une idée pour arranger un peu les choses entre Rosalia et son petite amie. Ils se sont disputés. Je devrais plutôt demander aux filles du lycée. Je ne connais pas assez Rosalia pour savoir... Ah, coup de cœur, ok. Pour savoir ce qu'elle attend. T'as pas une petite idée, quand même ? Oh, j'ai gratté 5%. Je sais que ma sœur aimerait un cadeau hors de prix, mais je ne pense pas que Rosalia soit de ce genre. Je pense que Rosalia, elle n'est pas du tout matérialiste. Rosalia, elle veut une vraie preuve d'amour, que Lace, il est avec elle, qu'il pense à elle, tu vois, genre... Peut-être un cadeau, un cadeau simple ! Elle lui a déjà parlé d'un type de fleurs qu'elle aimait bien. Boum ! On y va ! Les filles aiment les poèmes. Je pense en écrire un à la place de Lace pour Rosa. C'est bien, ça. Pourquoi pas ? On n'a rien de mieux, de toute façon. C'est bien, c'est bien. Je suis sûr que ça peut marcher. Tu peux me l'écrire tout de suite ? J'ai pas de quoi écrire. Pourquoi tu me ramener du papier à lettres et un stylo ? Oh, ça, c'est l'émission qu'on a, ça. En fait, je vais chercher des trucs. C'est concrètement ce que je fais dans ce jeu. Je vais chercher des trucs et je les ramène. Salle de délégué, il n'y a pas de stylo. Il nous faut du papier. J'aimerais vraiment que Lace prouve qu'il tient à moi. Ah, il va t'écrire un 16, t'inquiète même pas. Ça va bien se passer. Et on va pas trouver de stylo dans la cour, là, je pense. Au gymnase ? J'ai vu un type bizarre dans le lycée. Bon, ça, c'est Hugo Décrypte, mais version un peu insistant. Il s'appelle Lace, il est là parce qu'il s'est embrouillé avec sa copine. Vraiment, je me demande si ça se ferait un scoop intéressant pour le journal. Ouais, il nous lâche pas. Ah oui, là, faut que j'achète, là. Là, on va au bazar. Ok, j'investis, j'investis. J'investis pour le frérot. Ah, j'y travaille, ok. Couloir principale. Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut ? Ouais, c'est bon, j'ai tout. Il a pris le papier et le silo, puis a écrit le poème en quelques minutes. Voilà, tu peux le donner à Lace. Merci, c'est gentil de te donner tant de mal. Tu veux pas lui donner toi-même ? Déjà, il doit pas être terrible ton poème. C'est vrai qu'on pourrait le casser, mais on n'a pas besoin. C'est gentil de donner tant de mal pour ton frère. Peut-être qu'il va me kiffer avec ça. Moi, je prends 5% là-dessus, c'est très bien. C'est aussi gentil à toi de l'aider. Je suis content de voir qu'il y a des filles qui ne s'occupent pas que d'elles-mêmes. Et oui, lui, il est dans le vrai, lui. Lui, il est dans le vrai, c'est un cœur brisé, c'est quelqu'un lisandre. On a besoin de le comprendre, c'est un artiste. Le gars, il fait de la guitare. Non, il fait pas d'instrument, lui, il chante, je crois. Ou c'est Castiel qui chante. Je sais plus lequel des deux c'est. Il a besoin d'être accompagné, lui. Ce poème est vraiment joli, ça pourrait marcher. Peut-être que je pourrais remplacer ce poème par quelque chose de moins flatteur, comme ça, Rosalia ne pardonnera pas à Lace. Non, non, moi, je veux qu'ils se restent ensemble. J'ai pas envie d'être comme ça, moi. Garder le beau poème. Bah ouais. Du coup, il faut que je lui file. Tiens, tu peux donner ce poème à Rosalia, ça arrangera peut-être les choses. Je peux pas aller la voir, je ne suis pas élève ici, je n'ai pas le droit d'aller plus loin dans le lycée. Ah, je vais être intermédiaire. Ok, très bien, je vais lui donner. Est-ce que tu pourrais me tenir au courant une fois qu'elle l'aura lu ? Le mec, il a même pas lu le poème que son frère a fait. Le gars est quand même effort zéro. Bon, après, ça fait quand même deux heures qu'il attend devant le lycée, pourquoi pas ? Au fait, tu as déjà eu une petite amie ? Ah, mais on va le mettre mal à l'aise. Là, il va être... Tu vois, Castiel, typiquement, il va être... Il va vouloir nous casser, là. Parce que c'est un sujet où il est pas à l'aise. Où il plaint. Quoi, moi ? Hein, moi, pas avoir de petite amie ? On a déjà eu au moins 100, en fait, donc... Pourquoi tu vas être la prochaine ? Et pourquoi tu es célibataire si tu as autant de succès ? Moi, Puceau ? Moins 73%, je suis foutu, en fait. En fait, lui, il faut... Il faut avoir des réactions un peu inattendues. Et pourquoi... Pourquoi on a... Puceau est un banword, chez moi ? On en est là, nous ? On en est là, nous, putain ? Pourquoi Puceau, c'est un banword ? Est-ce que c'était un moment où j'étais peut-être... J'ai voulu protéger mon égo ? Soit on se la joue un peu... Mais je pense qu'il a besoin d'être un peu bossé, lui. C'est pas évident de parler avec lui. En fait, il veut quelqu'un qui a du répondant. Donc je pense que c'est très bien... C'est très bien de lui dire que t'es pas le suivant sur ma liste. Sur ta liste, en clair, tu cours après tout ce qui bouge. C'est pas ce que je voulais dire. Au moins, on n'a pas perdu de pourcent, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà quelque chose. Bon, je vais aller voir Rosalia. T'as des nouvelles de Laïs ? Non, rien du tout. A croire qu'il se moque de notre dispute. Je suis sûr qu'il... Mais je dois lui donner la lettre, là. Pourquoi je... Je suis sûr qu'il va finir par se manifester. J'espère que tu as raison. Mais je devais pas lui donner la lettre ? Tu reviens postuler pour être ma... Non, mais là, c'est du harcèlement en casse-ciel. On n'en peut plus, bordel. Mais attends, je... Le but était pas que je lui donne la lettre à l'hôte ? Non, mais je ne veux pas te parler, toi. Ah, c'est bon. J'ai quelque chose pour toi de la part de Laïs. T'as écrit un poème. Elle lit le poème. Alors, qu'est-ce que ça donne ? J'ai eu un très joli poème. Mais je suis sûr qu'il a été aidé. Il est totalement con. Il ne sait tout simplement pas écrire, en fait. Je te le dis. Je le vois très bien que ce n'est pas son écriture. Il ne ferait jamais ce genre de choses de lui-même. Je le connais. Peut-être qu'il a changé ses habitudes pour se faire pardonner. 10% quand même. Donc, l'ovometteur, ça se passe bien. Non, je ne crois pas. Ah ouais, c'est pas gagné, là, aussi. Mais frère, arrête ! S'il te plaît ! On va appeler la police, là, à ce stade. C'est incessant. Rosalia a eu ton poème. Qu'est-ce qu'elle en a pensé ? Elle a aimé le poème, mais elle a aussi deviné que tu ne l'avais pas écrit toi-même. Je pensais vraiment que ça marcherait. Ah, dommage ! Il va falloir trouver autre chose. Tu veux bien que tu veux m'aider ? Mais vas-y, mon frère. Je suis avec toi, là. On est partis. Trouve une nouvelle idée pour les réconcilier. Ça ne sera pas au gymnase, la nouvelle idée. Dommage. Alors, non, toujours rien, frérot. Toujours rien. Attends, je cherche, je cherche. Je vais demander à Nathaniel. Au fait, tu as déjà eu une petite amie ? Oui. Pourquoi cette question ? Waouh. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un comme toi aurait déjà eu une petite amie. Je vois. Je vais faire un peu le... Ouais ! Je pense pas mal pour Nathaniel en mode... Ah, ok. T'es ce genre d'homme à femme. Et oui, il aime bien ! Comment ça ? Ce sont des choses qui ne te regardent pas, de toute manière. Je comprends même pas pourquoi tu m'as posé cette question. Non, ça, c'est très bien, ça. C'est très bien, c'est très bien. Là, c'est... Là, c'est le moment où ça s'envoie des chapeaux, des émojis. Chapeau, U, tiré du bas, chapeau... Foué, U, U, U. Je ne sais pas le dire. U, W, U. On y est, là. On y est. C'est ce timing, là. Oh, tu m'as fait chier. C'est de moins être vulgaire, mais... Vraiment, lui, il y a un souci avec Castiel. Nous, il nous faut quoi, du coup ? Trouver une nouvelle idée. Est-ce que l'idée, on ne va pas la retrouver ? Je cherche toujours une idée. On va la trouver au jardinage, l'idée, peut-être. Et oui, des fleurs ! Bah oui ! C'est ce que j'avais dit. Là, voilà, mon idée. On pourrait cueillir un bouquet pour Rosalia. Toutes les filles aiment les fleurs. Ça ne... Ça pourrait vraiment les réconcilier. Moi, je ne vais pas... Attends, Rosalia, c'est ma copse, là. Sororité. C'est une bonne idée, je vais le faire. On fait le bouquet, nous. J'ai ma petite idée. Mais là, je l'ai fait, le bouquet. Achète un ruban et revient au club de jardinage pour faire un beau bouquet. Ah oui, pardon. Je vais acheter le ruban. Mais ça serait bien qu'il y mette un truc un peu personnel, tu vois. Parce que là, c'est vrai que je trouve qu'il ne s'investit pas beaucoup, quand même, le gars. Là, il fait quand même assez peu d'efforts, quoi. Pour l'instant, c'est moi qui fais tout. Tiens, j'ai fait un bouquet de fleurs pour Rosalia. Je suis sûr que ça va lui plaire. Merci beaucoup, j'espère qu'elle va apprécier. Je suis vraiment désolé de te faire autant d'aller-retour. Bon, il devrait faire un petit dessin, un petit mot, tu vois, un petit truc à lui, quoi. Il met son petit foulard, là. Il en a huit, là, des foulards. Petit foulard parfumé, tu sais, en mode... Bon, toi, on va même plus te parler, toi, parce que là, c'est plus possible. J'ai encore quelque chose pour toi de la part d'Alaïs. Donnez le bouquet à Rosalia. Oh, elles sont jolies, je... Tu le remercieras de ma part. Non, mais ouais, j'y manquerai pas. Super, elle est contente. Ok, on retourne le voir, on retourne le voir. À propos du bouquet. Tu lui as donné... Oui, elle a trouvé des fleurs très jolies, elle m'a dit de te remercier. Merci beaucoup, j'espère qu'elle va revenir vers moi. Tu es une fille, peut-être qu'elle t'écoutera si tu lui en parles. Ouais, j'y retourne, j'y retourne, ok, on... Ça n'a pas l'air d'aller, tout va bien. Vous l'objectif par la Castiel pour... Ah, on a deux objectifs avec les deux, là. Bien sûr que si, tout va bien. J'ai cette tête parce que ça me donne un genre. Genre, excusez-moi, là, les filles qui... Vous avez joué à Amour Sucré, peut-être, plus jeunes. Il y en a, vous êtes tombés amoureuses de ça, là, ou pas ? Parce que... Parce que nous, ça nous crée des... Je suis désolé, mais ça crée un truc où, d'un côté, il y a Disney. T'es soit le prince de Disney, soit t'es Smek. Donc, nous, on a du mal à se situer aussi, à un terme. On est un peu en mode, bon... Parce que... Oui, MDR. Juste envie de le gifler. Malheureusement, oui. Je suis pas la seule au MGM. Sérieusement, qu'est-ce qui t'arrive ? Non, mais ça, c'est la réponse conne. Castiel, un garçon adorable, la politesse incarnée, je vais dire. J'ai cassé deux cordes de ma guitare. Ça t'avance à quelque chose de le savoir ? Comment t'as fait ? Je m'intéresse. En posant mes doigts dessus, en jouant des notes. J'ai pas réussi à accrocher. Non, j'ai pas réussi à... On va aller voir Nathaniel. Nathaniel, il va bien s'occuper de nous. Il va être cool. Une bonne relation. Fallait l'autre. Non, je n'arrive plus à lui parler. J'ai pas arrêté d'aller... Faut arrêter avec lui. Ouais, je pense qu'il ne faut plus lui parler, moi. Alors, Rosalia, tu ne penses pas que tu devrais pardonner à Lace et aller le voir ? Bah ouais. Je te l'ai dit. Je veux que ce soit lui qui fasse le premier pas. Mais il est interdit dans cette école. Il a fait le premier pas. Il n'est pas venu en personne, mais il a essayé de te faire plaisir. Je ne sais pas... Oh, elle a une tête... On sent qu'elle est perdue. Rosalia, on l'aime bien. 20%, ils sont à 20%. Ça va le faire. Elle a l'air un peu perdue. Je vais la laisser tranquille. En plus, j'en ai marre de faire des allers-retours pour eux. Ouais, moi, je veux aller voir Nathaniel, là. Il n'est pas là ? Mais il est où, Nathaniel ? Ils sont où ? Mais là, je n'ai plus personne, là. Pourquoi je n'ai plus personne ? Je dois faire quoi, moi ? Parler à Nathaniel pour débloquer un nouvel objectif. Mais il est où, le man ? Ah, il est là ! Au fait, je ne t'ai pas demandé si ça allait bien entre ta sœur et toi. Non, ça ne va pas tellement. On me fait vivre un enfer à la maison depuis qu'elle a été renvoyée à cause de moi. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que ça lui passera. Bah merde ! Ne parle pas de ce que tu ne connais pas ! Tu n'as aucune idée de quoi elle est capable lorsqu'elle est en colère. Oh non, putain, Nathaniel. Ne me dis pas ça, Kev Shadow. Merci pour le Prime. Enfin, c'est pas du tout en Prime. C'est cinq subs offerts, ça n'a aucun rapport. Merci beaucoup. Je crois bien que si. En tout cas, ça a vraiment l'air de l'affecter. Putain, mais il n'y a pas un gars où j'arrive à créer une relation. J'ai encore besoin de temps. Pardon, Rosalia. Excuse-moi. Je ne sais pas trop quoi lui dire, mais on ne veut plus lui parler. Moi, je veux voir Lisandre, en fait. Il n'y a que Lisandre, là, qui... Oh, Alexia, tu vas bien ? Moi, oui, mais Nathaniel n'est pas en grande forme. Qu'est-ce qui lui arrive ? Sa sœur lui en fait voir de toutes les couleurs. Le pauvre, il doit se sentir seul. Tu n'as pas une idée pour lui remonter le moral ? Il aime bien les chats. Je ne sais pas si tu le savais. Qu'est-ce que je vais faire ? Un petit gadget en forme de chat lui plairait. J'en suis sûr. Quelque chose fait main, par exemple. Une petite peluche. Ah oui, j'ai que ça va foutre. Ah oui, je rentre tout de suite chez moi. Allez, on va faire une petite peluche. En vrai, c'est mignon. J'espère que les gens de garçons ont aimé ce genre d'attention. Ah bah, c'est vrai que sinon, on passe à côté, quoi. Achète du tissu. Allez. 10 balles, en plus, hein. Pas donné. Allez, on va... Le truc, on va dire... Ça va forcément ressembler à une poupée vaudou, le truc, hein. Mais bon. Ah, la peluche tête de chat fait main. On est curieux de ce que ça va donner, quand même. Et comment je la fais, ensuite ? Achète du tissu, un nécessaire à la couture et trouve quelqu'un pour t'aider. Bah, il va y avoir Iris à un moment. Elle est où, Iris ? Elle est pas là, Iris, hein. Peut-être au jardinage, il y a quelqu'un ? Je crois que c'est pas la peine de demander à Castiel s'il s'écoute les peluches. Ouais, je pense qu'on va éviter. Ah, Violette ! Violette, c'est le sang. T'es doué en couture, Violette ? Oui, ça va, j'aime bien ça. Est-ce que tu veux abîmer un de tes vêtements ? Allez, gentil. J'aurais besoin d'aide pour coudre une peluche en forme de chat. Une peluche de chat, c'est mignon, oui, je peux t'aider. Super, on s'y met. Et on est obligé d'être hétéro dans ce jeu ou pas ? On va peut-être aller en salle de classe, on sera mieux installé assise à une table. Tu sais coudre un peu ou pas du tout ? Je ne sais rien faire. On va commencer par le patron et après on coudra. Oui. Violette a gribouillé un patron puis a découpé le tissu. On a ensuite commencé à coudre. Violette, on l'aime bien. Ah oui, on est obligé. Ah et ensuite, non, ok. Je ne sais pas jusqu'à ce qu'on ira de cette aventure. Je préfère quand même vous prévenir parce que... Ok, je finis de coudre la peluche. Je ne suis pas la meilleure en couture mais j'espère qu'elle te plaît. Mais Violette, on l'aime trop. C'était pour toi au fait, non, pour offrir. Ce que je vais faire de suite. Putain, ça devient peut-être ma meilleure copselle. Nathaniel, où es-tu ? J'aimerais bien une peluche moi aussi, mais ce n'est pas à toi que je veux parler là. C'est Onat ! Nathaniel. Tu as un souci ? Non, en fait. En fait, j'espère que ça va lui plaire. Je ne crois pas que les garçons aiment spécialement les peluches. Je vais lui donner. Point d'interrogation. Il m'a point d'interrogation. Tu n'as pas l'air d'avoir trop le moral alors je t'ai fait ça. C'est qu'une peluche mais... Un chat ? C'est mignon, un défaut de pouvoir en avoir un en vrai. Merci beaucoup. Comme tu n'as pas l'air d'avoir trop le moral. 10% j'ai pris là-dessus. Tu avais remarqué ? Je suis désolé si je t'ai inquiété. Ça va aller maintenant, encore merci. Eh, je prends 10% avec lui. Je veux parler à l'Ace. Il me manque mais j'ai perdu la bague qu'il m'a offerte. Je ne veux pas lui parler si je ne l'ai pas. Je ne veux pas qu'il se rende compte que je l'ai perdue. Ok, c'est encore une mission pour moi. Je vais t'aider, je vais t'aider. Eux, c'est le couple du lycée qui est en ambrouille. Il y en avait toujours un, tu sais. Ils ont traîné tout le lycée. Ils sont ensemble, ils ne sont plus ensemble, ils sont re-ensemble. Oh ! Elle, c'est Iris, c'est notre pote. Qu'est-ce que tu fais ? Je te vois chercher partout. Je cherche une bague. Vraiment, si je la vois, je te préviens. Une bague, ça brille. T'as bien raison. On va chercher où ? On va chercher dans la salle de classe. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Là, ça brille. C'est bon, on l'a récupérée. Ok, on y retourne, Rosalia. Je ne la trouve pas, je ne sais vraiment pas. Est-ce que tu l'as racheté ? Mais je l'ai, la bague ! Ah non, j'ai récupéré quoi, moi, le truc brillant, là ? C'est quoi que j'ai récupéré ? Elle est bien, la bijouterie, mais elle coûte beaucoup trop cher. Je dépensais tout mon argent. Mais ne t'en fais pas ! La Pigeon of All Time est là ! Je vais l'acheter pour toi ! Ah, elle n'est pas dispo. Ah, c'est la bijouterie. Bag argentée. Bague étrange Halloween. Bague étrange Pâques 2012. Clim la bague, en vrai. Mais je l'ai, mais pourquoi je ne peux pas lui filer, en vrai ? Tu l'as trouvée. Ah, c'est juste qu'en fait, tu es obligé de faire une première interaction pour ensuite débloquer la deuxième. C'est ça. C'est pour ça, je l'ai retrouvée. Merci énormément, tu m'excuseras, mais du coup, je file voir Lace. Voilà ! Ah, eux, c'est réglé, eux. Une journée sans ombre, c'était plutôt reposant. Je me demande si Lace et Rosa se sont mis ensemble. Alexia ! Attends, je te cherchais. Oui. Tout s'est arrangé avec Lace. Merci, c'est grâce à toi. Je suis contente pour vous, moi. Pour te remercier, je peux te donner une photo du garçon qui te plaît. C'est-à-dire ? Comment ça ? Je ne suis pas en chien à ce point, quoi, enfin... Tiens, voici une photo. Oh, merci, c'est un si beau cadeau. Je passais mon après-midi à chercher des trucs pour vous. J'ai le droit à une photo. Oui, je les prenais en photo en cachette dans le lycée il y a quelques temps pour les vendre aux autres filles. Ok, Rosalia. On a un passé un peu sombre. Mais j'ai complètement arrêté depuis. C'est un peu bizarre. Il ne m'en reste qu'une de chaque. Tu veux laquelle ? Je veux la photo de Lysandre. Et pourquoi je veux la photo de Lysandre ici ? C'est très simple. Rosalia sort avec Lace, le frère de Lysandre. Je pense qu'à un moment, peut-être, elle sera chez eux et... Elle glissera un mot à Lysandre qui dira... Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? C'est vrai ? C'est plutôt Lysandre, ton type ? Tiens, la voilà, il chantait à un concert et il est toujours plus expressif quand il chante. Oh, il donne tout, c'est vrai. Quel homme. Quel homme, quel homme. C'est un artiste, c'est le chanteur. Alors, il s'est quand même produit devant du monde. C'est vrai qu'il est beaucoup plus expressif quand il chante. Décidément, Lysandre a l'air d'être un paradoxe à lui tout seul. Je peux te donner encore autre chose ? J'ai des vêtements ? Bah, ça va, elle va me filer des calabars. J'ai des vêtements que Lace m'avait fait qu'il ne me... Ah, non, c'est d'accord, c'est lui qui les avait fait. Je pense que pour toi, ça devrait aller. Tu as obtenu la robe Rosalia. Ok. Ah ouais, non, parce que... Tiens ! Les chaussettes sales de Lysandre ! Oh, merci ! Oh, c'est si gentil ! Bon, on a bien aimé l'histoire. Bah, l'illustration, tenue, je me suis senti bien sur celui-là. Celui-là, je sens que je reprends les choses en main, là. Pyjama party. Mélodie organise une pyjama party à la dernière minute. C'est l'occasion de se retrouver entre amis et de discuter de tout et de rien et des garçons. Peut-être quelques infos intéressantes à glaner. Putain, ouais. Ouah, je prends 420 pares, là-dessus. C'est assez énorme. Ça, c'est... Bonjour, Alexia, je voulais te parler. Qu'est-ce qui se passe ? Je parlais avec Rosa, les choses se sont arrangées. Elle ne m'en veut plus et nous sommes de nouveau ensemble. Toi, tu m'en dois une. Tu vas m'arranger un coup avec ton frère. Contente pour toi. Merci pour ton aide. Je n'y serai jamais arrivé tout seul. On ne se reverra pas avant longtemps, mis à part à la boutique de vêtements. Alors, je te souhaite bonne continuation. Ah, c'est rien. Pas de coup de main, quoi. C'est que dans un sens, l'aide. Tout s'est arrangé. Oui, tout va beaucoup mieux maintenant. Il a même promis de me montrer qu'il tient à moi plus souvent. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, super. Mélodie a l'air contrariée. Pourquoi ? C'est la pyjama partie. Va voir... Attends, c'est où ? Ah oui, c'est vrai que j'ai une nouvelle tenue. Ah, j'ai la tenue de Rosa ? Attends, déjà, petite bague en or. Petite bagouze. Petite veste. Petite robe. C'est quoi la tenue de Rosa ? Pourquoi je n'ai pas la tenue de Rosa, là ? Ils sont nuls, mes vêtements. Pourquoi j'ai des vêtements nuls, moi ? Team Castiel. Dans les robes. C'est où les robes ? La flèche. Ah, pardon. La flèche à droite. Non, je ne peux pas cliquer là-dessus. Ah, mais je ne peux même pas... Attends, mais ça bug un coup sur deux, en fait, le jeu, là. Attends. Pourquoi je ne peux pas cliquer là, genre ? Ah, c'est parce que c'est trop grand. Collier, robe... Ah, oui ! Ah, mais il y a plein de trucs que je n'avais pas encore, en fait ! Accessoires et tout. C'est quoi, ça, là ? Ah, c'est les bracelets ? Et ça, c'est quoi ? Oula. Ah, c'est les mitaines... Non, on va se passer des mitaines, quand même. Les mitaines, on va... OK, petit sac à main. Petite peau, OK, je peux changer de peau. Rah, vas-y, je vais me mettre... On change de look, on change de look. Je me mets en tenue... Je me mets à fond, là. Là, on est parti, là. Là, on est en Rosalia. Ah oui, non, c'est bon. Bon, ça... Tac, tac, tac. Parce qu'en fait, il faut que j'enlève tout. OK, j'ai pas de perruque. Et je vais garder ça, je vais garder ça. OK, très bien, je sauvegarde ça. T'as toujours les autres vêtements en dessous. Et c'est pour ça que je les ai enlevés, là. C'est bon, là, 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 on est en tenue. Là, on est en tenue, laisse tomber. Lisandre, je pense qu'il surkiffe ce style. C'est son truc, hein. Mélodie a l'air contrariée. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, pas vraiment, tu vois, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Elle a pas de potes. Personne ne vient à son anniversaire. Mais let's go, girl, en fait. Pourquoi t'en fais pas une ? Ça se fait pas de prévenir les invités à la dernière minute. J'ai peur que personne ne vienne. Je comprends la panique. T'inquiète pas, je suis sûr que personne ne t'en voudra, même si tu préviens tard. Je pense vraiment, il faut que je me dépêche de prévenir tout le monde, alors. Tu veux bien m'aider à donner leurs invitations aux filles ? Mais bien sûr. Apparemment, c'est pour ma gueule à chaque fois, donc... Il y en a une pour toi, une pour Kim, Capucine, Iris, Rosalia et Violette. Alors, on a une bonne team, là. Capucine, elle ne nous aimait plus trop, mais elle peut peut-être nous aimer à nouveau. On va voir. Elle m'a donné trois invitations dans la mienne et à garder les autres. Tu n'invites pas Peggy ? Peggy s'est beaucoup réjouie des malheurs de Nathaniel lorsque les examens ont été volés. Je lui en veux pour ça. Qui est Peggy, déjà ? Ah, ouais, Peggy, elle nous casse les couilles. Peggy, c'est bon, Peggy... Alors, Peggy, là, faut... Faut aller à une école de journalisme. Kim, on l'aime bien. Non, c'est Charlotte et Lee qu'on n'aime pas trop. Charlotte et Lee, c'est les deux... Et les autres ? Ok, les autres, ok, très bien. Non, la journaliste, honnêtement, elle n'aime pas tant que ça. Moi, je trouve que... Ne lui parle pas de la soirée, d'accord ? Je ne veux pas qu'elle commence à fouiner chez moi. Allô, tu l'invites à la soirée, elle vient faire un reportage, bon... Oh ! Salut, Lisandre. Bonjour, Lexia. Tu cherches quelque chose ? Pas cette fois. Mais regarde ma tenue. Qu'en penses-tu ? Alors ? C'est ton style ? Je vais être seulement Mélodie pour son anniversaire. Je ne me souvenais pas que c'était aujourd'hui. Moi non plus, elle ne m'en avait même pas parlé. En même temps, tu n'es pas arrivé au lycée il y a très longtemps. C'est bien vrai, ça, mon Lisandre. Tu as totalement raison. Je dois donner à qui, déjà ? J'ai totalement oublié. Di ? Oui. Le poème pour Rosa était vraiment joli. Je me demande à quoi ressemblent tes chansons. Oh, il va kiffer. Je ne crois pas que ça te plairait. Bah, si, ne ferme pas la discussion, frérot. J'ouvre mon cœur, tu fermes le tien. On n'est pas du tout synchro, là. Salut, Mélodie. Faites son anniversaire ce soir. Tu veux y venir ? Oh, tu y vas aussi, si j'avais su ? Oh, non, mais... Elle vient de me donner mon invitation. J'hésite presque à lui leur... Mais elle me déteste, elle, en fait. Si tu n'as pas envie de venir, ne viens pas. Ce n'est certainement pas moi qui vais t'y obliger. Oh, non, je vais venir. On ne sait jamais. Je pourrais apprendre des choses à ton sujet. Mais elle, c'est un démon, elle. Oh, elle est de retour. Alors, tu t'es bien amusé pendant ce temps ? Pendant le temps où je n'étais pas là ? L'ignoré ? Ou, ouais, c'était le pied, tu ne devrais pas retourner chez toi ? Oh, non, j'ai beaucoup de choses à faire ici. Beaucoup de choses qui te concernent. Putain, Mélot, elle nous menace. Qu'est-ce que tu fais ? Rien ! Je ne veux pas vous parler, madame. J'avance. Tiens, voilà, Rosalia. Mélodie, fête son anniversaire ce soir, tu pourrais venir. Elle m'a déjà donné son invitation. Heureusement que là, il s'est à avoir prévu quelque chose. Je me sens moins capable de l'abandonner ce soir. Ok, super, très bien. Non, non, toujours. J'ai l'impression que tout le monde essaie de me cacher quelque chose. Il ne se passe rien, ma petite gueule. Il ne se passe rien du tout. Quoi que ce soit, tu sais, quoi que ce soit, je le saurais avant la fin de la journée. Alors, tu ferais mieux de m'en parler maintenant. Non, il ne se passe rien. Parce que personne ne veut rien me dire, je trouverais toute seule. Ah, Mélot, elle ne lâche pas, elle ne lâche pas. C'est qui que je veux, moi ? Ah, deux défis, il retourne voir Mélodie. Ah, Kim, tu n'as rien de prévu ce soir ? Mélodie ? Ah ouais, je vois qui c'est. Non, désolé, je ne suis pas là ce soir. Allez, on n'a rien à foutre, elle. Elle a déjà son appart, Kim. Elle fait sa vie. Ce n'est pas le genre de truc qu'on peut annuler, tu vois ce que je veux dire ? Bon, on prend l'invitation quand même au cas où tu changes d'avis. Je ne cherche pas, je ne peux vraiment pas. Désolé pour Mélodie. Ah ouais. D'accord. Violette, elle va vouloir. Non, je ne me souviens pas pourquoi. Oh, Violette, elle est trop... Violette, c'est le petit char. Elle ne demandera rien à personne, elle fait ses dessins. Allez, viens à la soirée. C'est aujourd'hui son anniversaire, je ne savais pas. Personne n'est au courant. Ok, bon, vas-y, on distribue. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? On est au courant. Ah non, justement. T'es bien curieuse, petite. Quelque chose qui ne te regarde pas. Non, mais... Un truc perso. Ah, mais Kim, elle n'a pas notre time. Au gymnase, il y a des gens ? On ne va pas inviter Castiel. Non, pourquoi ? J'aurais dû le savoir. Cette fille traîne toujours près de l'autre idiote délégué. À part son prénom, je ne sais pas grand-chose d'elle. C'était idiot de poser la question. Ça me fait penser qu'il faut que je passe un coup de fil avant ce soir. Ok, meuf. Pas de soucis, en fait. J'ai donné toutes mes invitations, et toi ? Moi aussi, mais Kim ne peut pas venir. On l'a prévenu trop tard. Vraiment, dommage. En tout cas, merci pour ton aide. Je suis sûr que nous allons passer une très bonne soirée. Bon, vas-y, très bien les trucs de cops, là. Mais va dans le lycée pour trouver quelque chose à faire. Ah, on en est là. Peggy me pose beaucoup de questions. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord ? Mais oui, tout va bien, tout va bien. Moins 73 avec Castiel. Les choses se sont mal passées. Les choses se sont mal passées. Non, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. J'ai quoi à faire ? Moi, je vais faire du basket, moi. Je ne peux pas aller faire du basket. Je vais aller voir Nathaniel. Violette n'a pas l'air d'aller très bien. Violette, elle n'a pas l'air de respirer la forme. C'est vrai que... Je lui pose la question. Qu'est-ce qui t'arrive, Violette ? Rien, rien du tout. Tu ne sais pas mentir, Violette. J'ai un petit souci pour ce soir, mais je vais me débrouiller toute seule. Elle n'a pas une vie simple, la maison, sans Violette. Je suis là, si jamais tu changes d'avis. Je ferais mieux de retourner la voir. Je suis sûr qu'elle a besoin d'aide. Boum, boum. Alexia. Oui ? Promeu-moi de ne pas te moquer, d'accord ? Je pense qu'elle n'a jamais fait une pyjama partie et elle n'a pas de pyjama. C'est mon guess. Voilà, comme je suis très timide, mon père m'avait donné quelque chose quand j'étais petite pour me donner un peu confiance et je l'ai perdu. Oh là là. C'est que des objets à trouver, quoi. C'est pas bien grave. On va demander aux autres personnes s'ils ne l'ont pas trouvé. Je ne veux pas que tout le monde soit au courant, c'est vraiment gênant. C'est une peluche. C'est quoi comme peluche ? C'est la vérité. Ah non, mais putain ! Non, pardon ! Oh non, elle n'a pas bien compris, Violette ! Je ne me moquais pas. Je sais que ça peut paraître idiot. Non, non, mais c'est pas tant idiot. Ce n'est pas idiot du tout, Violette. Il faut vraiment que je la retrouve avant que quelqu'un la voit. Tu veux que je t'aide à retrouver ta peluche ? Oui, oui, je vais te la retrouver. Je vais te la retrouver. Moi, je voulais savoir c'est quoi comme type de peluche ? Je ne sais pas. On est sur un animal, on est sur un... Fais attention si tu la retrouves que personne ne te voit avec. C'est quoi comme type de peluche, là, quand même ? Ça suscite quelques questions. Il vaut mieux que j'évite de parler de la peluche de Violette. Elle est là. C'est bon, ok, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je les ignore, je les ignore, sinon elles vont me voir avec les peluches et elles vont se foutre de ma gueule. C'est quoi ce qui dépasse de ton sac ? Elles m'ont eu, elles m'ont eu. Elle s'est empressée de tirer la patte de la peluche de Violette qui dépassait de mon sac. J'y crois pas, Miss, je fourre mon nez partout, emmène son doudou au lycée ? Mais tu as quel âge, sérieusement ? C'est pas le mien, c'est celui d'une amie. Bien sûr, celui de qui ? Non, je balance pas, Violette. Je balance pas, Violette. Je le savais, elle est à toi. Tu joues les grandes, mais en fin de compte, t'as encore 5 ans d'âge mental. C'est pas grave. Je prends pour Violette. Lisande, il va se foutre de ma gueule. Tu es une fille amusante. En vrai, c'est pas grave, t'as le droit d'avoir un doudou. J'ai retrouvé ta peluche. C'est vrai, merci beaucoup, j'avais peur que quelqu'un d'autre la retrouve. Tu vas l'emmener à l'anniversaire de Melody ? Oui, mais je la cacherai dans mon sac comme tous les jours. Ah ouais, elle se fait des petits... Genre elle va au Touette, elle se fait un petit sniff de peluche, quoi. On reste en discret, quoi. Je devrais peut-être aller acheter un cadeau pour Melody. Gat, merci pour le prime. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout de quoi lui prendre. Trouve-lui de cadeau pour Melody. Fait qu'il n'arrête pas de poser des questions à tout le monde. Vous lui cacher quelque chose ? Oui, on ne lui dit rien à propos de l'anniversaire de Melody. Ah ouais, ça y est, là, dès que c'est face à lui... Heureusement que je n'en ai pas parlé, alors. Qui va avoir une idée pour Melody ? En vrai, Nathaniel, il la connaît. Est-ce que tu aurais une idée de cadeau pour Melody ? Pour son anniversaire, c'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé pouvoir venir. Mais pourquoi elle ? Elle n'est pas invitée ? Non, mais on n'aime pas que je sorte en semaine. Ce sera pour une prochaine fois. Il y a un CD qui vient de sortir. C'est un groupe amateur qui débute tout juste. Mais chaque Melody aime beaucoup leurs chansons. Tu pourrais lui prendre ? Putain, ça va être le groupe de Lisandre. Tu devrais pouvoir le trouver en magasin. Je pense que le nom, c'est Stars from Nightmare, je crois. Ok, j'y vais tout de suite. Je suis déjà parti, en fait. Ok, ce n'est pas Lisandre, en plus. Très bien. Ça m'arrange. Je suis en négatif avec tout le monde. Non, mais là, vous pensez court terme. Peggy me pose beaucoup de questions, ne lui parle pas. Pas de souci, pas de souci. Mais du coup, achète l'album et reviens au lycée pour débloquer un nouvel objectif. Voilà, j'ai le cadeau de Melody. Maintenant, je devrais peut-être aller m'acheter un nouveau pyjama. Les miens sont un peu démodés. On en était ou on est en hiver ? Je ne sais pas, moi. Éco. Après, j'ai 800 balles. Là, le moins cher. Il y a pyjama partie. Ouais, c'est quand même... C'est quand même une grosse info. Les fraises, c'est un peu plus cool. Tu ne peux pas éco. Non, mais éco, en mode, ça coûte 10 balles de moins. Je dis ça, je n'y connais rien. Je ne sais pas, Lisandre, il aime les fraises ou les... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais prendre les fraises. Je vais prendre les fraises, tu vois, on est en... Mais non, pourquoi je le porte, putain ? Il ne faut pas que je le porte. On n'y est pas, là, on n'y est pas. Non, 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 il faut que j'enlève ça, là. Les autres, ils vont se foutre de ma gueule, sinon. C'est trop chiant, ça, par contre. Ok, c'est bon. Comme ça, je garde mon apparence de mage. Voilà, un pyjama tout neuf. En vrai, nouvel objectif... Ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut. Ah, Alexia. Je me demandais si tu ne pouvais pas me rendre un nouveau service. Mais déjà, remets-moi à zéro, parce que vraiment, on est censé être copines, nous. J'ai un peu peur que les filles tombent sur ma pluche pendant la soirée, ça me rassurerait de savoir que tu en as une, toi aussi. Pourquoi ça te rassurerait ? Si jamais elle voit la mienne, on pourra dire que nous avons fait un pari, ou que c'était une blague entre nous. Tu vois ce que je veux dire ? Vous avez eu une peluche jusqu'à quel âge, vous ? Moi, c'est un peu resté, quand même. Je l'aimais bien. C'était mon sauce. 5 ans, 8 ans. Je l'ai toujours depuis 25 ans. J'ai toujours, et j'en ai encore une, j'ai 25 ans. J'en ai toujours une. Je suis allongé sur une peluche, ATM. Mais en mode doudou ? Moi, j'avais un doudou, après, beaucoup de gens, pas tout le monde. J'étais petit, peut-être 10 ans. Non, moi, le truc, c'est que j'ai mis du temps à arrêter de sucer mon pouce, pour le coup. C'est vrai que c'était rassurant, quoi. C'était rassurant. En vrai, je crois que j'ai sucé mon pouce, genre, jusqu'à 10 piges. Le truc, c'est comme j'avais sauté, genre, deux classes. J'étais en sixième à neuf ans, moi. Donc, je crois que j'ai arrêté en cinquième de sucer mon pouce. Même peut-être après, je ne sais même plus. Je me souviens, à un moment, un peu, d'une discussion, où ma daronne, tu sais, genre, m'a fait un peu une intervention, quoi. En mode... Il est peut-être temps. Il est peut-être temps de grandir, là. T'abuse peut-être derrière. Je ne sais pas, j'étais petit. J'avoue que... La daronne qui met les pendules à l'heure. Ah ouais, je crois, elle s'est dit, putain. Ça va rester... Il ne va jamais grandir. Si jamais elle voit la mienne, on pourrait dire que nous avons fait un pareil. Ou que c'était une blague entre nous, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, je vois. Oui, c'est non. J'en ai déjà... Attends, qu'est-ce qui se passe, là ? Euh... Si tu veux, hein. Ça peut te rassurer, ça ne me coûte pas grand-chose. Merci beaucoup, tu me montres voir ce que tu as choisi comme peluche. Ah ouais, il faut qu'on soit synchro sur les peluches, aussi ? Ah bah, tu vois. Là, moi, dans ce choix-là, je prends elle. Je trouve que c'est la plus doudouesque, tu vois. La peluche lapin pirate, je trouve qu'elle rassure. Peluche lapin pirate, honnêtement, je l'aime bien. Je la trouve... La moins chère. Bah non, on a de l'argent, c'est pour s'en servir. J'ai acheté une peluche. J'ai pris quoi comme peluche et un lapin ? T'as choisi celle-là ? Elle est mignonne, merci. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferais mieux de trouver Mélodie pour qu'on aille chez elle. En salle de classe. On va pas tarder. Allez, chez moi, t'es prête ? Ok, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Ils ont quitté le lycée pour nous rendre chez Mélodie. Putain, ça y est, on change de biome. Première fois. Voici ma chambre. Tu peux visiter le reste de la maison si tu le souhaites. Mais la soirée se passera essentiellement ici. Je vais tout préparer pendant que tu visites. Fais comme chez toi. Vas-y, montre un peu, là. Comment, chez elle ? Salle de bain. Ok. Il y a de l'agitation à côté. J'entends Mélodie et Violette qui parlent fort. Je me demande ce qu'il se passe. Je ferais mieux d'aller voir. On va fouiner, on va fouiner. Quelque chose ne va pas. Je suis désolé. J'ai oublié ce que j'avais acheté pour la soirée au lycée. Pourtant, j'ai bien fait attention. J'avais tout acheté exprès en avance. Comment ça ? Je ne peux pas y aller. Je ne vais pas laisser les filles seules chez moi. Oh là là, je me fais l'aller-retour. Je me fais l'aller-retour au lycée. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a même vraiment ces filles ? Ce qu'on donne, on donne. On donne sans concession, nous, quand même. Elles sont dans mon casier au fond du couloir. Je ne le ferme jamais. Tu pourras l'ouvrir sans problème. Je trouve que ça manque un peu de lysandre, là, depuis quelques discussions. Je ne m'inquiète pas, il n'y a pas de voleur au lycée. Il n'y a pas des trucs à récupérer. Voilà au lycée, direction le fond du couloir. Ah, ça sent l'histoire où il va se passer un truc au fond du couloir. Merde, attends, c'est où son ? Ah, c'est là, son. Attends, merde, ils sont où, son casier ? Le casier de Mélodie, c'est celui-là. Tiens, il n'y a rien. Elle s'est trompée ? Ou alors, quelqu'un s'est servi sans autorisation ? Je ferais mieux de vérifier si personne n'a touché aux affaires de Mélodie, même si ce n'était pas difficile de deviner qui a pu faire ça. Sûrement Castiel. Pour le moment, je ne vois personne dans les couloirs, comme quand j'étais resté pour trouver le fantôme. Je me demande si Nathaniel est encore resté tard pour travailler. Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Tu ne rentres jamais chez toi ? Enfin, il est saucé, ça. Gros bosseur, là. Gros, gros travailleur, le Nat, hein. Tu comptes pas tes heures, toi. J'arrive mieux à me concentrer en étant ici, c'est beaucoup plus calme. Il n'y a pas un chat. Je crois que quelqu'un d'autre est resté un peu tard, j'ai cru entendre des rires. Des rires ? Je vais aller voir ce qui s'est passé. Dans la salle de classe ? Ok. Tiens, il y a quelqu'un ici. Où ça ? Putain, c'est les trois. Ah, c'est les trois, là. Fiche-moi la paix. Qu'est-ce que vous êtes en train de manger ? Oh, ça, quelqu'un avait tout laissé traîner. C'était soit en profiter, soit laisser la femme de ménage tout mettre à la poubelle. Menteuse, c'était dans le casier de Mélodie. Ça, c'est toi qui le dis. Il y en a marre à la fin. C'était une Mélodie, elle t'a jamais rien fait, que je sache. Tu diras quoi demain quand tu la croiseras ? Est-ce que t'oseras même la regarder dans les yeux ? Est-ce que demain matin, au réveil, tu pourras te regarder dans le miroir, Ambre ? Je te le demande en ayant mangé ce Twix goût chocolat vanille. Je suis pas sûr, Ambre. Je suis pas sûr. C'était que des paquets de chips et des boissons. Et le Twix, Ambre ? T'as qu'à lui racheter. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Je te vomis, Ambre. Achète de quoi manger. Putain, mais les pigeons, nous, c'est... Allez, c'est reparti. On remet une tournée. C'est pour nous. Ah, attendez. Ah, pfff. Je me suis lacéré. Je souffre. Comment on va... C'est bon, j'ai acheté tout ce qui nous manquait. Je retourne chez Mélodie. Elle doit être dans sa chambre. Bah, elle est où ? Il y a eu en brouille ? Tu t'es déjà mise en pyjama ? Ah oui, toi, t'as... Ah oui, t'y allé, quoi. T'as dit pyjama party. T'as joué le jeu, quoi. Là, c'est... Désolé, Alexia, nous ne t'avons pas attendu. Ah, parce que genre, dans les pyjama parties, vous vous mettez... C'est genre un vrai moment, le changement ? C'est en mode, allez, on se met tout ton pyjama au même timing. Qu'est-ce qu'il se passe dans ces pyjama parties, putain ? Parce que c'est vrai que nous, nous, on ramenait une console, tu vois, et puis ça game, quoi. Mais... C'est le moment sacré. Qu'est-ce que vous foutez dans les pyjama parties, en vrai, à cet âge-là ? Ça papote, quoi ? Racontez un peu, là. Qu'est-ce que... Vous vous mettez en cercle, et... Perso, oui, ça se changeait au même moment. Tu veux pas savoir. Des petits potins, ça papote. C'est vrai que nous, on parle pas beaucoup, peut-être, les mecs. Ça raconte l'histoire de garçons, par-ci, par-là, d'horreur, et ça mange des pizzas. On se lève du pyjama que du gaming. Ça ramenait ma grosse Xbox chez mon pote, moi. Ça faisait des LAN, là. A2. T'es pas prêt, PA. C'est vrai. Toi aussi, c'est pas grave. J'allais me changer, moi aussi. Il faudrait que je donne quelque chose à Mélodie avant. Elle n'est pas loin. Ah ouais. Rosalia est sleigh. Même son pyjama, il a du flow, quoi. Le pyjama de Rosalia, lui, va comme un gant. Tu en as mis du temps. Tu as eu un problème ? Excuse-moi. Excuse-moi, j'ai été un peu long à aller faire les courses. Désolé. Ambre avait mangé ce que tu avais laissé dans ton casier. C'est vrai ? Alors, y a plus rien ? Si. Ne t'en fais pas. J'ai tout racheté. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment super. Pendant un instant, j'ai cru qu'on allait devoir faire les restes avec ce qui reste, du coup, du frigo. Excusez-moi, désolé, parce que par moments, je me permets un peu d'improvisation. C'est vrai que moi, je suis comme ça, on me donne des lignes de texte et je sens que j'ai plus à apporter. J'ai plus à donner, en fait. Voilà. Et parfois, je ne retombe pas sur mes pattes, quoi. il n'y a pas chaud de mettre une scène avec le chat. Oh, si, si, si vous voulez. Si je peux vous faire plaisir. Si je peux vous faire plaisir, voilà. Sur un fond clair, en plus, vous vous mettez bien. Ah, peut-être que je peux faire ça, même. Je crois que c'est nécessaire, mais bon. ça n'aurait pas été un drame. Il ne reste que des endives grillées au frigo. Je ne pense pas que tout le monde aime. C'est vrai que pour un anniversaire, c'est un peu triste. Je devrais te mettre en pyjama maintenant. Je vais mettre tout ça dans la chambre en attendant. Putain, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On se demande, là. Attends, je suis changé ou je ne suis pas changé, là ? Je suis changé ? Ah, merde, il faut que je me change en mode... Si tout le monde est changé... Non, je ne suis pas changé, je ne suis pas changé. Pardon, comment je me change ? Il faut que j'aille dans mon appart. Il faut que j'aille dans mon appart. Attendez, comment... On ne peut pas reset ma tronche, là ? On est obligé de recliquer sur tous les trucs ? Oula. Ok, on se rhabille vite, on se rhabille vite. Mais je ne vais peut-être pas me mettre en... Je vais me mettre comme ça. Très bien. Très bien, très bien. Ok, c'est bon. Je suis en pige. Couloir. Tu fais une pyjama partie. Quel dommage que ce ne soit plus de mon âge. J'aurais adoré me joindre à vous. Qu'est-ce que tu fais chez Mélodie ? C'est juste un tour de bonnes fées. Je t'ai apporté des chaussons piou-pou. Trop mignon. Tu as obtenu les chaussons piou-pou. Retrouve-les dans ton armoire. Merci beaucoup. Excusez-moi, je vais... C'est quoi que vous me dites les flèches à côté de mon perso ? Ah, je peux cliquer directement pour tout enlever là, c'est ça ? Ah, ça, c'est pas mal. C'est quoi les flèches à côté de mon perso ? Ça, je n'ai pas capté. Ok, c'est bon, j'ai mis les trucs piou-pou. Il faut cliquer sur les flèches en dessous de ton perso. Ah oui, d'accord, ici, pardon. Ok. Ah, c'est vrai que je peux mettre un doudou ? Ah, c'est vrai qu'il va vouloir que j'ai le doudou. Je vais le porter à la main. Comme ça, ça va lui permettre à Violette de se dire ok, en fait, ça va, je suis normal. En détente, quoi. Ça y est, tout le monde est prêt. Tu t'es changé aussi ? C'est bon. Il est mignon ton pyjama, Alexia, merci. Violette, par contre, on a toujours l'impression que ça va pas, quand même. Violette, on va le faire. On va le montrer, notre doudou, là. Ouais, il est pas mal. Il y a bientôt plus de chips. Il faut vite que j'en mange. Il faut que je profite. Nous avons commencé à parler de tout et de rien. Rosalia a fini par piquer l'oreiller de Violette pour attaquer Capucine après une blague. Il faut être fofolle, hein. Tout s'est fini en bataille de polochon jusqu'à ce que nous reprenions une conversation normale. Nous avons commencé à parler des garçons. Quel garçon est-ce que tu préfères, Alexia ? J'aime beaucoup Lysandre. Moi, je commite sur Lysandre. Ah oui ? Hi hi hi. Mince, je n'aurais peut-être pas dû le dire. Ah, je me suis dévoilé. Comme on est à se poser des questions, j'aimerais bien demander certaines choses aux filles. Elles en savent peut-être un peu plus sur eux que sur moi. Enfin, que moi. Je suis un bon ami avec Nathaniel, Mélodie ? Comme je suis déloqué de classe, je lui parle souvent, oui. Il est vraiment gentil et très concentré sur ses études. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sérieux que lui. On se fait chier avec Nathaniel. Je suis désolé, Nathaniel. Je pense qu'au moment du lycée, c'est malheureusement ça. On ne se rend pas encore compte que c'est peut-être l'homme qui va nous combler, avec qui on va fonder une famille. Mais on se fait chier, quoi. Il était encore au lycée quand j'y suis retourné tout à l'heure. Le mec, il finit à 23h30. Ça va être quoi quand il va avoir un taf, là ? Une fois, il a laissé entendre que ses parents sont assez stricts avec lui. Je crois qu'il fait de son mieux pour les rendre fiers. Quelque chose comme ça. Il n'était pas du tout comme ça lorsqu'il était petit. Quand on voit comment est Ambre, je me demande s'ils le sont assez. Tenez, je vous mets ça parce que vous ne voyez plus rien. Il s'est passé quelque chose lorsqu'ils étaient petits. C'est pour ça qu'ils sont plus gentils avec elle. Je n'en sais pas plus. Un accident. Il devrait lever le pied, à mon avis. Ce n'est pas bon de trop en faire. Et elle, on est à 25% du coup, avec. Parce que le truc de l'ovométer de maintenant, c'est notre bête de pote, Rosalia. Oui, c'est vrai. En fait, Rosalia, j'ai cru comprendre que Lisande t'aimait bien. J'ai de la chance. La famille de lait, c'est très gentil. Je considère Lisande comme mon frère. Allez. Tu le connais bien alors ? Parce qu'il ne parle pas beaucoup de lui. Qu'est-ce que tu fais, Violette, là ? Qu'est-ce que tu te mets sur mon gars ? Qu'est-ce que tu ne parles jamais quand tu parles ? C'est pour faire ça ? Je n'ai pas grand-chose à dire sur lui. Désolé, les filles. Allez, Rosa, tu dois bien savoir quelque chose. Son frère a bien dû te raconter des trucs. On est toutes sur le même gars. Tout ce que je sais, c'est qu'il a un tatouage dans le dos. Je n'en sais pas plus. Un tatouage ? Il est si mystérieux. Vous n'allez pas lui dire que je vous en ai parlé. Promis, Rosalia. Et toi, Violette, tu t'entends bien avec les garçons ? Non. Enfin oui, mais je ne leur parle pas beaucoup. On va mince. Iris m'avait parlé un peu de Ken. Elle a de ses nouvelles de temps en temps. Il va bien ? Je ne me rappelle plus de ce qu'elle m'avait dit. Je ne t'en parlerai si jamais ça me revient. Ah ouais, Ken, c'est le fantôme. Ken, je pense que je ferais mieux demander à Iris directement. Tu as vraiment une mémoire de poisson rouge, Violette ? Parle pas mal, parle pas mal. Moi, j'ai bonne mémoire. Je veux te dire, je ne t'ai jamais vu parler avec l'un des garçons du lycée. J'en ai pas besoin. Ambre me raconte beaucoup de choses. Mais elle, elle ne fait pas partie du groupe des Bad Bitch, mais en même temps, elle est pote avec Ambre. Je sais pourquoi elle est amoureuse de Castiel. Il a fait quelque chose pour elle lorsqu'ils étaient plus petits. Qu'est-ce qu'il lui a fait ? Je ne te le dirai pas. De toute façon, Castiel, il s'en bat les couilles. En fait, Mélodie, nous ne t'avons pas encore donné tes cadeaux. Ah oui, c'est vrai, le mien est dans mon sac. Ah, et vous vous offrez tout un truc, genre, chez la personne qui l'accueille ? Voilà, c'est son anive, en fait, c'est différent. Excusez-nous, on découvre un peu tout ce qui est pyjama party, donc... Vous êtes gentils, vous n'auriez pas dû. C'était une fête un peu improvisée. Je n'aurais pas voulu si vous n'aviez rien demandé. Emmenez. C'était même complètement improvisé. Mélodie, c'est mon cadeau. J'ai demandé conseil à Iris comme je ne savais pas ce que tu aimais. L'album des Stars from Nightmare. J'adore ce groupe. Ils débutent tout juste. Mais ils ont déjà beaucoup de talent. Tu devrais écouter leur chanson. Moi, j'écouterai ça à l'occasion. Nous avons continué à parler un peu avant de nous coucher. À 5 dans une petite chambre, c'était assez marrant. Capucine a dû dormir avec Mélodie dans son lit. Violette et Rosalia ont dormi sur un gros tas de couverture et moi sur un petit matelas. Comme j'ai évité à tout le monde les endivrier. Ok. Non, mais couvre-toi, là, tu vas avoir froid. Tu dormes en short. Bien sûr, nous aurions pu dormir chacune dans d'autres pièces, mais cela aurait été moins amusant. Même une fois les lumières éteintes, nous avons continué à parler dans le noir. J'ai vraiment passé une excellente soirée, même si elle a été compliquée à préparer. J'étais presque déçu de me réveiller et de retourner au lycée. Non, mais nous, on veut voir Lisande, là. C'est très bien les cops, là, mais j'ai envie de me dégourdir les jambes. Les filles m'ont parlé des garçons hier soir, j'aimerais bien les interroger. Non, il ne faut surtout pas que je dise à Lisande qu'il a un tatouage. Il ne va pas kiffer, sinon. Oui, on s'est bien amusé. Elle m'a un peu parlé de toi. De quoi est-ce qu'elle t'a parlé ? J'ai appris que tous les efforts que tu fais pour avoir de bons résultats et être réapprochable étaient pour tes parents. Quoi ? Mes parents ? Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans ? Tu ne la veux pas ? Je posais simplement la question. C'est personnel. S'il te plaît, dis-moi. J'essaie de satisfaire les exigences de mon père. Oui, il est assez strict et il veut que ses parents soient parfaits. Pourtant, ta sœur ne fait que des bêtises et pas des petites. Il est beaucoup plus coulant avec Ambre comme tout père avec sa fille, je pense. Normal, en un sens. Il n'a pas kiffé. Normal qu'il soit dur avec moi ? Normal, en même temps, c'est vrai que la réponse... Le c'est pas juste. Le c'est pas juste. En plus, je suis en pyjama avec le doute dans la main. Il n'y a rien qui va, bordel. C'est... C'est terrible. En pyjama au lycée, le cauchemar. Arrête de tout prendre pour toi. Je disais normal qu'il soit plus gentil avec sa fille. Et alors, tes efforts portent leurs fruits. Ton père est satisfait ? Non, j'ai beau faire tout ce que je peux, ça ne lui convient jamais. Mais je suis sûr que mes efforts finiront par payer. Non, mais il a fait quoi étant jeune, là ? Parce que... Attendez, il faut qu'on change, là. Non, mais nous, on n'a plus assez de tenue, là. nous, là, on commence à être... Là, je vais remettre la robe. Je vais remettre la robe parce qu'honnêtement, le reste, le reste, c'est quand même un peu moche, ce qu'on porte. voilà, on va y aller comme ça. Avec ça, c'est très bien. On garde notre tenue. On le met 2-3 jours de suite. C'est quoi ce jeu à la con ? Oh, gros biscuit. Installe-toi, profite. Je me demande pourquoi Melody et on est venus à te parler de moi pendant une soirée d'entre filles. On parle beaucoup de nos camarades de classe. Vous avez parlé de tout le monde ? Oui. Même de Ken. Ah oui, Quentin, il ne sera pas resté très longtemps au lycée. Je me demande ce qu'il devient. Personne ne sait. Putain, mais il est partout. Je vais voir Lisandre, moi. Lisandre, il est au bout du couloir. Il est où, Lisandre ? Je sais tout. Tout à propos de... La soirée chez Melody ! Ambre est venue me voir ce matin et elle m'a dit que vous aviez improvisé une fête chez elle. Tout le monde était invité sauf moi ! Ah, coup dur. Ça, ça ne fait jamais plaisir. Ça, Ambre non plus n'était pas invité. Ça, je ne le pardonnerai jamais. Inutile de demander mon aide maintenant. Ce n'est pas faute de t'avoir prévenu. Tu ne fourrais pas ton nez partout. Ce n'est pas la vie de tout le monde. Grâce à moi, il y a des tas d'informations qui ont pu être révélées au grand jour. Quel genre d'info ? Tu n'as qu'à lire le journal du lycée. Tu verras bien. Ah, c'est la guerre. Tu as vu Ambre aujourd'hui ? Non, pas encore. Pourquoi ? Pour rien. Allez, va me tabasser. Tu cherches Mélodie aujourd'hui aussi ? Non, c'est toi que je cherchais. Beau brin ténébreux. Alors ? Je crois que je ne suis pas au courant. Qu'est-ce que tu me veux ? Je peux comprendre qu'il y a une histoire bizarre entre Ambre et toi. Une histoire quoi ? Quelqu'un a lancé une rumeur bidon ? Je sais tout. Qu'est-ce que tu lui as fait étant petit ? Reste blague, ça tombe vraiment amoureuse pour rien, les filles. Alors, dis-moi. Elle m'a fait pitié, c'est tout. Déjà, gamine, elle embêtait son monde et son cher grand frère n'était pas comme aujourd'hui. Elle t'a fait pitié, c'est-à-dire ? Elle pleurait pour un truc que lui avait fait son frère. Putain, mais cette histoire de famille, bordel ! Mais on est sur un feuilleton télé sur TF1 à 18h, là. Ça y est, quoi. Tous les jours, ils nous mettent un cliffhanger. Tu l'as consolé ? Tu me vois vraiment consoler une gamine ? T'étais un gamin, toi aussi, à ce moment. De toute façon, de quoi tu te mêles ? Ça date tout ça, je m'en souvenais même pas. J'ai envie d'en savoir plus. Bah oui. Gymnase, il n'y a plus personne, il ne revient pas, là, le... Le beau gosse ? Ah, Lysandre. Lysandre, c'est mon gars. Je ne suis qu'à moins 50% avec. C'est une aubaine. J'ai appris quelque chose hier. Rosane nous a parlé de toi. Ah oui ? Pourquoi on est venu à parler de moi ? Bon, écoute, on a parlé un peu de tous les garçons. Je suppose que c'est souvent le cas pendant des soirées entre filles. C'est souvent comme ça. C'est un peu gênant, je n'aurais pas dû entamer la discussion. Bah oui, c'est terrible. Qu'est-ce que j'ai appris ? Mais là, c'est terrible. Il n'y a aucune bonne solution, putain. Dernière fois, j'ai... Là, on est mort. Est-ce que je dis direct tatouage ? Ou... Il est comment, lui ? Il aime quoi, lui ? Les gens qui jugent au premier abord. Premier abord. Il ne parle pas beaucoup, il est mystérieux. Je vais lui parler du tatouage direct. Tatouage. Oh, moins 5%. Très bien. Rosa en a parlé à tout le monde. T'inquiète pas, personne n'en parlera. Tu me le montres, alors ? Allez, mets-toi ton sonu. C'est quelque chose de banal qui ne mérite pas de prendre l'attention. Je devrais oublier tout cela ou faire comme si Rosa n'avait rien dit. C'est impossible, désolé. Maintenant que je le sais, je ne lâcherai pas le morceau. Le gars, il a deux dauphins, tu sais. Tatouage tribal au-dessus du cul. Ah, Lysandre, une période un peu sombre. Mais bon, tu tombes bien, je te cherche avec ce qui s'est passé. Elle est censée copse en plus. Un petit carpe diem. Mais, Capucine m'a raconté quelque chose d'intéressant. Comme ça, tu en pinces pour cet idiot de Lysandre. Tu n'as vraiment aucun goût. Chef, chef. Tu sais, un type comme lui ne voudrait pas de toi, tu devrais lâcher l'affaire. Elle a balancé, Capucine. Capucine, c'est vraiment, elle est horrible. Parce qu'elle n'est même pas dans le groupe des gens horribles. Elle voit les gens horribles et elle se dit, j'ai envie de m'intégrer aux gens horribles et pour ça, je suis horrible avec les gens qui me ressemblent. Regarde-toi dans une glace, il faudrait vraiment être aveugle pour vouloir sortir avec toi. Dixit, la fille qui... Mais surtout, tu ne t'es jamais changé encore, meuf. Maintenant que tu abordes le sujet. À ce qui paraît, hier soir, Capucine a un peu trop parlé de ce qu'il ne la regardait pas. Alors, regarde ce que tu as entendu pour toi. Je vais lancer un... Je vais lancer un Gossip Girl. Je vais lancer un Gossip Girl du lycée, t'es dans la merde. À propos de... Ah oui, ce qu'elle a dit à propos de Castiel et toi ? Oui, à propos de ça, c'est une vieille histoire oulala, histoire sombre. Quelle histoire ? Capucine a juste dit qu'elle sait pourquoi tu aimes Castiel. Elle n'a rien dit de plus ? Comme elle était gênée, j'ai cru que... Eh oui, il fallait faire genre j'étais au courant de toute l'histoire que Capucine avait tout balancé. Mais il ne nous laisse pas le choix. Il ne nous laisse pas le choix de faire les choses. Bah oui, forcément, on est dans ce tunnel de réponses où je ne peux pas jouer ma carte à 100%. Je suis déçu. Elle est repartie. Bon, très bien. Je vais aller voir Castiel. Pas Castiel. Disons. Tu connais Nathaniel lorsque vous étiez petit ? J'ai emménagé ici à mon entrée au lycée. Je ne le connaissais pas avant ça. Tu n'as rien entendu sur lui ? Je ne m'occupe pas des affaires des autres. Et lui, il n'a rien à foutre. Ah oui, il est dans son monde, lui. Lui, dans la musique, dans les poèmes. Je parlais à Violette. J'ai entendu Rosalia dire qu'elle t'avait donné une photo. Hein ? Ah oui, pour me remercier de l'avoir aidée. Une photo toute seule, c'est triste, tu risques de l'abîmer. J'ai pensé que je pouvais l'illustration. Ah oui, je n'ai pas tout eu, en fait, moi. Je n'ai rien eu, en fait. Je suis en négatif avec tout le monde. Ce serait bien de ne pas juger, s'il vous plaît. Merci. On est toujours en négatif avec Violette. Ouais. Ah, c'est sur la commode ? Oui, mais c'est mon profil. Comment je le mets sur la commode ? Ah si, en fait, oui, c'est ça. Je vais mettre le cadre photo Lysandre. Ah, c'est le full love, là. Je peux pas tout avoir en une fois. J'ai encore quelques questions. À propos de quoi ? J'ai cru comprendre que lorsque tu étais petit, il y a une histoire entre Ambre, Castiel et toi. Une histoire ? Ambre est tombé amoureuse de Castiel à ce moment. J'ai aussi entendu dire que tu étais turbulent avant. J'étais pas turbulent. Tu étais pire que ça ? Pas du tout. J'ai toujours été sérieux. Tu cherches quelqu'un qui aimait semer le trouble pendant les cours lorsqu'il était plus jeune, adresse-toi à Castiel. Tu crois Castiel ? Il n'y a pas que lui. Mélodie l'a aussi laissé entendre pendant la soirée. Elle n'était pas comme maintenant lorsque tu étais petit. J'étais beaucoup plus timide. Mais lui, il nous cache un truc bizarre, lui. J'aurais peut-être demandé quelques précisions à Mélodie. Ouais, Mélodie. Ouais, Mélodie ! Oh, Iris ! Elle est où, Mélodie ? Elle est rentrée plus tôt chez elle. Elle se sentait pas bien. Mince. Vas-y, raconte. Toi, tu connais tout, toi. Comment il réagissait ? Désolé, il a fait quelque chose. Ça doit être marqué dans son dossier scolaire. On va aller fouiner dans la salle des profs. Je crois que Peggy arrive à y entrer lorsqu'elle en a besoin. Non, non, je peux pas lui demander. Elle va pas m'aider, elle, Peggy. Peggy est pas méchante. Si tu lui demandes gentiment ou que tu lui montes que c'est important pour toi, elle t'aidera. Mais Peggy, elle va retourner ça contre moi, bien sûr. Peggy, elle me déteste et je la déteste un peu aussi, donc je sais que tu m'en veux pour hier soir, mais j'ai vraiment besoin de toi. Dommage pour toi. Bah oui, normal. Au dossier et c'est moi la fouineuse. Ça n'a rien à voir. Je vais pas écrire un article sur ce que je vais trouver. Si tu trouves quelque chose parce qu'il leur donne... On va peut nous aider. Peggy, allez ! Des informations en or. Est-ce que je lui promets les infos ? Tu verras bien. Désolé, ça ne prend pas avec moi. Mais en même temps, je veux pas lui donner les infos parce que sinon, c'est définitivement mort avec Nathaniel. Parce qu'en fait, si je lui promettais les infos, ça veut dire que oui, ce que je récupère, je le sais, mais je le sais à quel prix. Au prix où c'est dans la gazette le lendemain. Et ça, c'est non. Laisse tomber toute cette histoire, s'il te plaît. Mais non, moi, j'enquête, moi. J'ai besoin d'y aller. Demain, ton nom est Nathaniel. Il a le double de la salle. Je peux pas lui demander si c'est lui que ça concerne. Oh, alors c'est le délégué qui t'intéresse ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Ça regarde que moi. Ah, j'ai pas le choix. Je vais être obligé de tout lui dire. Bon, on est obligé. On n'a même pas le choix. Très bien, je t'y emmène. J'ai besoin d'y aller de toute manière. Il y a quelque chose qui se prépare et j'ai toujours pas trouvé quoi. Attention, tu ne regardes que les dossiers hors de question que tu découvres un scoop avant moi. On n'attend pas que la salle soit vide. J'ai vu la directrice dans le fond du couloir. Fais-moi confiance, on ne risque rien. Elle m'a empoigné le bras et m'a traîné jusqu'à la salle des profs. Ok, je vais dans les dossiers. C'est où ? Vas-y, vas-y. Les dossiers sont là. Fais ce que tu as à faire et sors en vitesse. Si quelqu'un entre, je trouverai une excuse. Putain, elle est forte. C'est quelqu'un. Chercher le dossier de Nathaniel dans les casiers. Lorsque j'ai mis la main dessus, je me suis empressé de chercher les appréciations laissées par ses professeurs de primaire. Résultat satisfaisant, mais élève beaucoup trop turbulent. S'amuse à perturber la classe et reste intenable lors des récréations. Un dossier de fou. C'est de fou. Le cliffhanger, c'est que le gars, en fait, il était un peu turbulent. Mais moi, j'avais l'impression de remater Dolmen à l'époque. Je ne sais pas, j'ai eu l'impression que Nathaniel, il a sacrifié un gosse. Il a pactisé avec Castiel. Il a fait des trucs de fous. Le gars, il jouait à la Marelle sous le préau et il arrivait un peu tard en cours. Dolmen, OMG. J'ai ravivé un souvenir à quelques personnes. J'ai quitté la salle des profs en laissant Peggy seul comme elle me l'avait demandé. J'ai été voir les appréciations de ton dossier scolaire. Tu ne peux plus mentir. Tu as été regardé dans mon dossier ? J'ai bien été obligé. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait ? C'est grave. Si tu n'avais pas menti, je n'aurais pas été obligé d'y aller. Ce n'est pas une excuse valable. Tu n'as jamais été le gars parfait. C'est une époque dont je ne suis pas fier. On a le droit de changer, Nathaniel. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas que de la turbulence. Il va nous le dire. Ça ne te regarde vraiment pas. Putain, on sent qu'il y a plus gros. On sent que... Oh, il va nous le dire. Regarde ce que tu as lu dans mon dossier pour toi, s'il te plaît. En échange, je vais te raconter ce qui s'est passé. Voilà ! On les tient, là ! Ce qui s'est passé avec Ambre et Castiel. Raconte. Lorsque ma soeur et moi étions petits, j'étais assez méchant avec elle. Je crois que je t'en avais déjà parlé. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'agissais pas du tout comme aurait dû le faire un grand frère. Ok. Je l'ai toujours chahuté et bousculé. Je me souviens que je lui tirais souvent les cheveux. Enfin bref. Une fois, je me suis attaqué à son joueur préféré. C'était une poupée qu'elle aimait beaucoup et je l'ai cassé exprès. Il va avoir du mal à me remettre. Là, c'est... J'imagine bien la scène même s'il a du mal à croire que Nathaniel était comme ça. Ah bah là, oui, on tombe de haut. Ah là, oui. Ah non, mais là... Putain, il lui a pété son jeu. C'est ça l'histoire qui... Ah là, on est un peu déçus. Je n'ai jamais vu autant pleurer. Je crois qu'elle a un peu honte maintenant. Puis après tout, ce n'était qu'une poupée. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas que j'en parle. Ensuite, je crois que Castiel est tombé sur elle. Je ne sais pas pourquoi, il lui a réparé la poupée. Ah, donc c'est le gentil qui en fait a été méchant plus jeune et Castiel, il a réparé une poupée et il va être en mode « Quoi, moi ? J'ai déjà été gentil dans ma vie ? Non, je crois pas ! » Du coup, ils ont chacun fait un pacte. Le collison, il devait avoir une bonne raison. Tu n'en parleras pas, n'est-ce pas ? Je pense que devant une telle obstination, je n'avais pas d'autre choix. Tu es là. Tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. Oh non, on ne me dit pas qu'il y a un autre dossier. On nous prépare quelque chose de super. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça va être génial. Je ne te le dirai pas. Tu vas mentir après tout, mais comme je suis de bonne humeur, je vais te parler d'un autre événement qui se rapproche. C'est quoi ? Rendez-vous au prochain épisode. Putain, ils nous tiennent ! On se renvoie à un épisode. On se renvoie à un épisode, là. On a besoin d'en savoir un peu plus. On va aller parler à Castiel. C'est bientôt les vacances, mais tu avais oublié les examens. Entre les cours que tu ne retrouves plus et l'agitation des élèves, trouveras-tu le temps de réviser correctement ? Moi, je veux juste parler à Lisande, là. Je veux parler à Lisande. Ça, je ne te le dirai pas. Oui, OK, ça, on y était. C'est une course d'orientation. OK. Pourquoi est-ce que le lycée prépare quelque chose comme ça ? La course va être accessible même aux personnes extérieures au lycée. Comme leur participation sera payante, cela va permettre de récolter des fonds pour autre chose. Je t'ai déjà parlé de la course. C'est déjà pas mal. Et puis, j'aime bien me dire que tu vas passer toutes les vacances à imaginer ce qui va se passer ensuite. C'est vrai que c'est les vacances demain. J'avais oublié. Si, j'ai totalement oublié. T'as quand même très tête en l'air. Ah, laissez-moi parler à Lisandre. Je vous en supplie. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Là, je veux parler à Lisande, moi. Je crois qu'il fallait que j'aille. Ah, en fait, à chaque fois, je peux faire le lycée. Il est où, Lisandre ? J'ai appris quelque chose de lycée. Mais ce n'est pas possible d'être une poucave comme ça. Toutes mes... Mais alors, vraiment, mais... Dès que j'ai une info, je la balance à tout le monde, quoi. Surtout aux gens que je n'aime pas. Ça, c'est pas jouable, ça. Oh non, je n'aime pas le sport. Je ne trouve pas du tout que les tenues de sport sont toutes affreuses. Tu as parlé à Ambre ? Oui, tu n'étais pas obligé de lui dire ce que tu avais entendu. Et encore, moi, je n'en ai parlé qu'à Ambre. J'imagine qu'elle a été en parler à beaucoup de monde. Tout, mais pas ça. Tu pourrais me laisser tranquille. Mais elle, on la déteste, elle. Elle, c'est la pire des pires. C'est où ? Ah, je crois qu'il fallait faire F5 pour récupérer le son. Parce qu'elle est pas mal, la musique. La musique apporte un petit quelque chose, quand même. Alors, tu as réussi à convaincre Peggy de t'aider. Tu vois, je t'avais dit quelle t'adresse tu lui expliquais la situation. Elle, elle est cool, mais on sent que... Tu sais, elle n'est pas loin du PNJ. Bon, là, je suis allé balancer aussi que c'était une course d'orientation. C'est vraiment une bonne nouvelle. Je me demande ce que sera l'autre événement. Oh, il n'est pas là, Lisandre. Je pourrais me prêter tes notes pour le cours de M. Farez. Je ne sais plus ce que j'ai fait des miennes. Je vais faire fouiller dans mon sac pour retrouver mes cours. N'oublie pas de me les rendre. Merci, t'inquiète. Toujours pas là. Putain, je suis deg. Salut, Kim. J'ai un scoop. Le lycée va... Mais attends, mais c'est incroyable. Nous, on a une info. On essaie de se faire bien voir, quoi. C'est pas que tes infos ne m'intéressent pas, mais il faut que... Mais je te laisse. Il faut que j'enlise mes cours. Putain, mais Kim, c'est vraiment la cool girl, quoi. En même temps, elle travaille quand même un peu, tu sais, donc... Il n'y a même pas Violette ici. Tu ne devineras jamais. Oh non, lui, ça ne va pas le chauffer, la course d'orientation. On le sent, on le sent. On le sent qu'il ne va pas être hypé par la course d'orientation. Génial. Profites-en pour te perdre pendant la course. Ça me fera des vacances. Ça me fera des vacances. Ça me fera des vacances à moi aussi. Alors, pourquoi est-ce que tu viens me parler ? Je ne sais pas. Oh ! Il est au gymnase. Je viens d'apprendre. Oh, mais c'est fou. On donne l'info. Le lycée va organiser une course. Vraiment ? Il est hype, il est hype. Content de l'apprendre. Ce sera l'occasion de se voir dans un autre contexte. Let's go ! Je vais rentrer chez moi. Je n'aime pas les ambiances comme ça, comme quoi. Tu n'as pas remarqué qu'il y a un truc bizarre en ce moment avec tout le monde ? Si, j'ai l'impression que tout le monde s'est donné le mot pour réviser ses cours. Et ? Bah, rien, c'est tout. Je sens que je vais bien me marrer demain, moi. J'ai le sentiment d'avoir oublié quelque chose. Je n'arrive pas à me souvenir de quoi. Ton carnet ? Non, je l'ai sur moi, c'est autre chose. J'ai pris 5%. Je l'aurai parié, pourtant. Tu es sûr que tu as bien ton carnet ? Tu as toujours un remarqué de bizarre ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il fait peur. Je viens d'apprendre une super nouvelle. D'après Peggy, il va y avoir une concentration. Peggy ne devrait pas fouiner partout comme elle le fait. C'était censé être une surprise. J'espère que tu n'en as pas parlé à trop de monde. C'est mal me connaître, ça. Tu ne l'avais pas fait, c'est Peggy qui l'aurait fait. Dommage, les professeurs avaient demandé à tous les délégués de garder ça pour nous. J'ai hâte d'y être. J'espère que tout le monde sera de ton avis. Il ne devrait pas y avoir de problème. Ah, il n'a pas aimé. Pourtant, c'était vraiment la réponse de suceur. Je me suis dit que ça lui plairait, ça, mais... Je suis en pleine révision. Vous avez tous donné le mot. Normal, puisque les examens sont demain. Tu t'en souvenais, n'est-ce pas ? Après tout, c'est toi qui les as récupérés. Bon sang, c'est de ça dont Castiel voulait parler. Non, pas du tout, c'est vraiment une espèce de merde. Qui ? Castiel ? Ne t'emporte pas pour si peu ! Le principal, c'est que tu sois au courant maintenant. Tu ferais mieux de commencer tes révisions. Ah ouais. Il va falloir que je parle à Castiel. Il aurait pu me dire qu'il allait avoir des examens. Moi, j'étais au courant moi-même. Tout le monde révisait. Vous êtes encore là ? Rentrez chez vous si vous n'avez plus cours, mademoiselle. J'accepte que les élèves restent pour réviser mais pas pour errer dans le lycée. Je suis revenu au lycée le lendemain avec une boule au ventre. Les examens sont cet après-midi. Il faut que je retrouve Iris pour lui reprendre mes cours. Ah bah là, ça va être juste. Ah bah là, prête pour les exams si on veut. J'avais oublié qu'ils avaient lieu aujourd'hui. J'ai passé la nuit à bouquiner. Moi aussi, j'avais oublié. C'était ça la chose importante dont je devais me souvenir. Heureusement que Castiel m'en a parlé avant que je rentre. Au moins, je ne suis pas seul. On est ensemble. On est ensemble, bébou. Et non. Et c'est bon, t'as pu réviser ? Bien sûr. J'ai lu les cours que j'avais besoin de réviser. 5% encore. Je suis à 35. C'est incroyable. Je pense que ça va aller. Je fais pas plus de soucis que ça. Super. On est bête de potes. C'est que le début. Prête pour les exams ? T'aurais pu me le dire hier. Si j'avais pas révisé, j'aurais été dans de beaux draps. J'avais aucune raison de t'en parler. T'es assez grande pour... Vas-y, je vais essayer d'aller... Je vais juste essayer d'avoir le moins possible avec lui. Joli genou. Excusez-moi, je suis totalement avaché là. C'est vrai qu'à aider les autres, c'est pas dans tes cordes. Ah, mais il kiffe en fait. Il kiffe se faire bosser en fait. Pas quand il s'agit de toi, non ? Ah ouais, il kiffe se faire bosser le gars. T'es prête ? Si on veut. Moins 68. Respire, c'est qu'un examen de fin de trimestre, tu te plantes, c'est pas la fin du monde. C'est vrai, je devrais pas me prendre la tête. T'es trop influençable comme Nana. Oh là. Hummm. Bon. C'est bien dormi, ouais, t'es malade ? Pas du tout. J'ai le droit de demander à une camarade de classe comment elle va ? Mais elle me kiffe, t'as vu les exams, n'est-ce pas ? Quand tu les as rendus à mon frère, tu les as regardés, non ? Tu te souviens des réponses ? Ah, c'est pour ça. Je les ai pas regardés, je suis pas comme toi. Je les ai pas regardés non plus, personne n'était censé les retrouver. Je sais que t'allais pouvoir me servir à quelque chose. J'ai pas eu de temps. Non, mais elle, elle me sert à rien, elle. Moi, je vais voir Lysandre. Dis Iris, tu as mes cours avec toi ? C'est très gentil de ta part de me les prêter, les autres avaient gardé les leurs pour les réviser. Mais mon, t'as 25% cette barre. Je les aurais gardés aussi si je m'étais souvenu qu'il y avait les exams. Tiens, les voilà encore, merci. Je vais chercher un endroit au calme pour réviser tout ça. Trouve une pièce vide. Bien sûr. Tu perdras tes grandes dières quand tu verras Lysandre. À ta place, je ne la ramènerai pas. Pourquoi ? Oh, je sais pas. Peut-être que je lui ai parlé et que malheureusement, j'ai répété ce que m'a rapporté Capucine. Ah, que je le kiffais. Ah, ça, c'était le drame d'une vie, ça. Quand les gens allaient balancer à ton crush que tu le kiffais, ensuite, t'étais foutu, quoi. Je pense vraiment que j'allais laisser ça sous silence. On les quitte comme ça. Tu m'as fait renvoyer, je n'ai fait que 30 de la monnaie de ta pièce. Et là, j'étais à moins 30 ou moins 35%, donc ça ne va pas être réciproque. Toi, tu vas passer l'âge de faire des pyjamas à partie. Oh là 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 là. Il faut que j'aille le voir. Il est où ? Je ne vais pas réviser dans le couloir. Je ne révise pas. Pas besoin. Moi, je n'avais pas oublié qu'ils allaient avoir lieu. C'est mon job, la collègue d'infos. Elle, en vrai, elle peut avoir les bonnes infos pour... Je devrais retourner voir un des garçons. Oh, putain. C'est le moment. Ambre lui a tout dit. Je lui en parle. Je suis honnête. Quelque chose ne va pas. Non. Enfin si, je voulais te parler de ce que tu as dit, Ambre. Elle est venue me voir, oui. Mais je ne l'ai pas écoutée. J'étais en train d'essayer de me souvenir où j'avais mis mon carnet. Et puis j'ai vraiment vu cette jeune fille dire quelque chose d'intéressant. Quoi ? Tu n'as rien écouté du tout ? Comme elle t'apprécie très peu quand elle a prononcé ton nom, je me suis dit qu'elle allait essayer de te discréditer. Alors non. De plus, je trouve Ambre très désagréable. Mais lui, c'est mon gars, lui. Lui, c'est mon gars de fou. Pourquoi tu voulais me parler de tout ça ? J'aurais dû l'écouter. Non, 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 non. Tranquille, tranquille. Tout va bien. On est bien. Tu ne t'arrêtes jamais de travailler ? Non, je ne suis pas en train de lire des cours. Je lis un livre. C'est vrai ? Quel genre de livre ? Un roman policier. J'adore les romans policiers. Tu m'en dis plus. Ça nous fait un point commun. J'adore ce genre de livre. J'aime tout particulièrement ceux qui ne donnent pas le nom du criminel dès le début du roman. C'est vrai que ceux qui ne spoilent pas dès le début, c'est mieux, ouais, tant qu'à faire. Ceux où il y a un intérêt, c'est toujours plus sympa, quoi. C'est mieux quand on ne le sait... Parfois, j'ai l'impression que tu vas dans mon... Mais je hurle. Je suis censé faire quoi, là ? Mais Nathaniel, mais... Mais nique sa mère, Nathaniel. J'en ai plus rien à foutre. Je vais te dire, va maintenant, je vais trop mal te parler, Nathaniel. C'est fini, Nathaniel. Il m'a saoulé, le gars. Le gars n'est jamais intéressant. On essaye de faire « Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est bien. C'est vrai que c'est bien. Oui, t'as raison, Nathaniel. C'est mieux quand il y a de l'histoire que quand il n'y a pas d'histoire. C'est vrai, ça. T'es vraiment intelligent. » Allez, je suis démasqué, c'est fini. T'as pas besoin de faire ce genre de choses. Désolé, t'inquiète, t'inquiète. Prochaine fois, mon pote, faire que de tailler, quoi. De toute évidence, oui. Quand t'auras fini, n'hésite pas à me dire. J'ai besoin de la salle. Je vais me foutre dans le gymnase. Tu t'es mis à réviser ? Non, ça se voit pas. Tu devrais quand même t'y mettre. Pas besoin de réviser. Par contre, je pensais qu'à cette heure-là, toi, tu serais le nez dans tes bouquins. Cherchez un endroit tranquille pour le faire. T'es pas au bon endroit. Merci de m'avoir prêté tes cours. Pas de quoi, mais tu comptes rester ici ? Oui, j'aime bien être au gymnase pour lire mes cours. Pourquoi ? Après, on peut se mettre un peu loin l'une de l'autre, non ? Tornevis, merci pour le prime. Je pense que tout le monde est dans le même cas. Dès que j'ai terminé, je te laisse la place. Dis, j'ai vu Nathaniel qui était en train de lire un livre. Du coup, je me demandais si toi aussi tu aimais lire. Non, il a un alphabète, lui. Tu n'as pas encore remarqué que je n'aimais pas du tout les mêmes choses que ce type. Pourtant, hier, j'ai appris que vous ressembliez pas mal, tout compte fait. Époque. Nathaniel était aussi turbulent que toi, avant. Ah, pas faux. Je me demande comment il fait. Mais toi, le truc, c'est que il faut que je lui dise qu'il a réparé le jeu. Il va mal le vivre. Je joue de la guitare. Un ami s'amusait avec la télé à scène par terre comme pendant les concerts, mais ça lui est vite revenu cher. Je joue dans le jardin. Oh, putain, elle est là aussi. Non, je révise. Autant, tu es en train de dessiner, là. Essayez de me rappeler ce que je dessinais en cours lorsque le professeur parlait. Je dessine pendant les cours. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. Ce n'est pas une excuse. Ah ouais, mais nous, on est impitoyables. Il lit un magazine encore. Ce n'est pas ici que je vais pouvoir réviser. Il nous reste quoi, comme ça, là ? T'es forte en centre ? Je ne suis pas doué du tout, moi. C'est le cas avec toutes les matières. J'aimerais bien être comme Nathaniel. Il passe sa vie à faire ça. C'est un bouffon. Je pense que je devrais passer ma vie dessus. J'ai perdu 5% pour avoir dit ça. Moi, je vais créer un club anti-Nathaniel. C'est bon. C'est bon, j'en ai marre. Mais il est toujours là. Mais je ne sais pas, j'ai besoin d'une autre pièce, moi. Tu lis toujours ? Non, je me suis remis en révision. Elle aurait été rapide. Je lis vite. Waouh. Mais là, c'est bon, je peux me foutre là. Pourquoi je ne me foutrais pas là ? Mais là, il n'y a pas d'autre pièce, je ne comprends pas. Je dois trouver une pièce... Une pièce vide. Il n'y a pas d'autre pièce. En fait, je vais demander, mais la mélodie, elle ne m'a pas voulu de ne pas vouloir venir chez elle l'autre coup ? Non, pas du tout. Ça va, c'est que ça n'a pas dû la traumatiser. Ah, la mélodie, là ! Ça n'a pas... Hein ? Bon, ça va ? Il me reste quoi, là, comme pièce ? Je suis à bout, je désespère. Je peux réviser ici, si tu veux. J'ai terminé mes révisions. Ah, nice. Pas de souci, je sais ce que c'est d'avoir besoin d'être au calme pour réviser. Ok, on a bien bossé. Allez, on va au magasin. On va au magasin, on va s'acheter un petit snack. Petit snack, tranquille. Tranquille, le snack. J'ai de quoi manger. Quelque chose d'autre que j'aimerais faire. Ça tombe bien. Non, mais on ne va pas se faire racketter. S'il vous plaît, ne nous inquiétez pas. Donne-moi ça. Ne pas manger, ça ne te fera pas de mal. Rêve pas, tu n'auras rien de ma part. Va t'en acheter toi-même. Je ne te demandais pas ton avis. Allez, on se fait bousculer. Elles sont mises à trois pour me voler ce que je venais d'acheter. C'est moche. C'est moche. Elles sont parties vers la cage d'escalier. Ce coup-ci, je ne me laisserai pas faire. J'y vais. Elles sont là. T'es sûre que ça va marcher, Charlotte ? Elles ne verront rien ? Elles ne m'ont pas remarqué. Certaines. Des bouts de papier dans la trousse, c'est trop visible. Notez quelques petites choses. Oh, je vais les balancer. Monsieur ! Oui, monsieur ! Monsieur, excusez-moi. Oui ? Excuse-moi. C'est possible ? On peut tricher sur cet examen ou pas ? Parce que je vois que Ambre, elle a des bouts de papier, monsieur. Je veux juste savoir. Dommage que cette idiote d'Alexia n'ait pas regardé les examens lorsqu'elle les avait. Enfin, au moins, elle aurait servi à quelque chose. Oh, je vais la balance. Oh, je vais la poucaf comme j'aime elle. Ils m'ont toujours pas remarqué. Je vais les laisser. J'ai peut-être l'occasion de leur rendre la monnaie de leur pièce. Mais oui ! Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais voir la directrice. Putain, avec un téléphone, j'aurais dû les filmer. Je ne vais pas me mettre à son niveau. Tout ce qui compte, c'est de récupérer ce que j'ai acheté à manger. Oh, si, si, je réfléchis à un moyen. Elle disait qu'elle voulait faire des antisèches. Je peux lui prendre pour qu'elle se retrouve sans rien pendant l'examen. Mais dénonce-les. Non, je trouve autre chose. Elle a la fâcheuse habitude de me voler mes affaires. Je peux peut-être tirer ça, tout ça à mon avantage. Par exemple, mettre du laxatif dans la bouteille. Oui ! Oui ! Oui, oui, oui ! Valeur sûre, le laxatif ! Je vais vite aller au bazar pour acheter tout ce qu'il me faut. Ça peut être marrant. Mais oui ! Elle est toute seule en train de se limer les ongles. C'est le moment d'agir. Je me suis approché de son sac sans bruit. J'ai profité du fait qu'elle le laisse entre-ouvert pour récupérer la bouteille. J'aurais pu prendre la barre chocolatée aussi, mais je ne voulais pas prendre de risque. Mais oui ! Comme ça, elle ne va pas se dire que quelqu'un a touché à ses affaires. Il faut que j'aille mélanger tout ça pour lui remettre dans son sac. J'espère que ça va marcher. Il va au club de jardinage pour mélanger la bouteille. Oh putain, putain, putain. La bouteille, laxatif. Voilà. C'est bon, ok, je reviens. Mais comment je vais lui donner ? Elle est encore en train de se limer les ongles. Ma parole, ça lui prend du temps. J'ai remis doucement la bouteille dans son sac en priant pour qu'elle ne se retourne pas. Elle s'est pas retournée. Pour une fois, mes plans marchent. Let's go. Je me suis élevé manié tout aussi discrètement. Qu'est-ce que ça va donner ? Ah oui, je voulais demander de l'aide pour réviser les cours, je ne l'ai pas très bien compris. Lisandre, 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 aide-moi à réviser. Oh putain, c'est l'autre. Même si c'est pas ton truc, tu voudrais pas m'aider à réviser ? Tu as répondu à ta question. Non mais je ne veux plus parler à Nathaniel et Castiel. Je cherche Lisandre. Il est au gymnase. Il est pas au gymnase. Il est au jardinage. C'est un artiste. Je voudrais pas m'aider à réviser, il y a des sujets que je n'ai pas très bien compris. Je suis en train d'acquérir quelque chose. Si je m'arrête, je vais perdre le fil. Je reviens dans un petit moment. Je comprends, c'est un artiste. C'est des sacrifices à faire pour être avec un artiste. Il y a un moment, c'est normal. Voilà, juste le gars, il a la connaissance absolue. Bon bah. Toujours pas ? Parfois il pop quand tu cliques deux, trois fois dessus. Tu peux m'aider maintenant ou t'es occupé ? Non, désolé, j'ai des autres idées qui viennent. Ah, il écrit l'album là, le gars. Ah là, il est parti en... Ah, gymnase. Pas tout à fait, j'aurais bien aimé réviser avec quelqu'un pour les sujets. Bon, ça va être lui. Ah non, il n'a pas compris le message subliminal. Mais là, peut-être que Lysandre, il a fini, non ? Ah, il s'est barré le bâtard. Ah là, il n'y a plus personne. Ah, il n'est plus là. Peut-être qu'il est au bout du couloir ? Normalement, c'était son truc, le bout du couloir. Putain, mais il est où ? Mais qui est là ? Il n'y a plus personne. Demande à tes camarades de classe. Mais il y a juste l'autre qui me... Qui me court après. Je n'ai plus d'amis. Comment je suis censé faire ? Mais je n'ai plus un pote. Ah ! Putain, là-bas, je le paterne. Encore désolé, mes mélodies m'avaient demandé avant. Bon, Lysandre. Embrasse-moi. Grand fou. Prends-moi dans tes bras. J'ai envie de t'accompagner en tournée, Lysandre. J'ai envie de changer le micro dans lequel t'as postillonnée toute la soirée. J'ai envie de te filmer en train de chanter devant tous ces fans en folie. Lysandre, j'ai envie d'être ton Bill. Que tu sois mon tome de Tokyo Hotel. Ils sont frères, en l'occurrence. Ce n'est pas le bon exemple, je pense. Bon, je fais quoi, là ? Aïe. J'ai envie d'être ton sachet de pop-corn. Je suis perdu, là. Je suis perdu. Il n'y a pourtant pas beaucoup d'endroits où aller, mais... Va voir les objectifs. Oui, mais les objectifs, c'est d'aller voir, demander à tes camarades de classe de t'aider. Ils ne peuvent pas m'aider. Parce que je ne croise personne. Ah. Je ne trouve absolument personne pour m'aider à réviser. Tu voudrais pas, toi ? Et je dois changer de tenue. Je vais mettre ça. L'autre a un flow, quand même. Mais là, on est vraiment en mode... Japon. C'est ce que ça m'a inspiré. J'aimerais bien, mais le problème, c'est que j'ai promis à Melody de réviser avec elle. Je voulais vraiment réviser avec toi. D'accord, mais tu écoutes bien ce que je te dis et sois sérieuse. Promis. Allez, super. Le rattrapage express. Il y a quand même... Alexia, elle tombe sous le charme. Concentre-toi, regarde, ce n'est pas difficile à comprendre. Pas facile de se concentrer lorsque tu es tout proche comme ça. Côté révision, on aurait pu faire mieux. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Nathaniel était très... Trop près de moi. Mais à ce moment... Mais à ce moment, on aura rattrapé toutes les catastrophes de la journée. Tu es fin prête. Tu vas voir. Tu vas passer tes examens sans problème. Moi, je veux juste voir Lysandre. Lysandre, je lui mets le coup de cœur. Ton premier coup de cœur est gratuit. Boum. Ah, ça me fait juste gagner 10% ? Ah, je pensais que ça allait être un truc de fou. Je lui ai mis le coup de cœur à Lysandre. Lysandre, j'ai pas hésité. Trouve la salle de classe où se déroulent les examens. Oh, il y a une nouvelle salle de classe ! Prenez place, s'il vous plaît. Posez vos sacs et portables dans le fond de la salle et ne prenez que le strict minimum. J'ai mal au ventre. Ambre aussi a ce que je vois. Mais pas pour les mêmes raisons. Ah, c'est le prof bizarre. Ne retournez les sujets que lorsque vous, on le dira. Oh bien, c'est français, ça perd. Monsieur Fares nous a mis les sujets retournés sur les tables. Ambre est parti en courant de la pièce en se tenant le ventre. Je ne pensais pas que ça ferait effet aussi vite. Tout le monde a son sujet ? Très bien, vous pouvez commencer. Ah, on est en... Eh bien... Quel pays a pour kimono une tenue traditionnelle ? Japon. Ah, c'est pas mal avec le capital et tout. Quel est Dieu du soleil dans l'ancienne Égypte ? Rrrrra ! Rrrrra ! Quel est le nom du colonel dans Cluedo ? Colonel Moutarde. Putain, j'espère passer le test. Ça, c'est... 18 fois 2, 36. Putain, pour l'instant, je suis bien. En France, quand le soleil est au plus haut, quel point cardinal indique-t-il ? Le génie ? Le génie ? Le nord, je dirais, mais... C'est-à-dire... Je ne sais même pas. Ça indique le sud ? Le soleil est jamais au nord. Ah ouais ? Putain, j'ai appris des trucs. Merde. Ah, putain. Non, vas-y. Je triche pas, je triche pas. Je suis pas comme Ambre. J'aurais mis nord, moi. Le panneau de séance interdit est de forme ronde. Genre, en quelle saison mange-t-on les crêpes de la chandeleur ? Putain, c'est quand la chandeleur ? C'était bientôt, là, non ? Enfin, c'était récemment. C'est en hiver, non ? C'est début janvier, février. Comment s'appelle la fée dans... Le jeu The Legend of Zelda. J'ai jamais joué. C'est pas Zelda ? J'aurais dit Zora. Terminé la chanson de Johnny Hallyday. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Merci, merci. Ambré est un adjectif ? Euh... Oui. C'est whisky, il est un peu ambré. Masculin. Envoyez. C'est terminé, posez vos stylos. Profitez bien de vos vacances et revenez en forme. Putain, je vais peut-être pas passer l'année. Tout le monde se dépêche de partir, ils courent tous vers la sortie. Waouh. Et elle est où, l'autre ? Le reste des élèves a défilé, je me suis dirigé vers la sortie, moi aussi. Je crois que mes parents ont parlé de m'emmener quelques jours à la plage, ça me fera du bien. Putain, j'ai terminé l'épisode 8. Est-ce qu'on se fait un dernier épisode ? Est-ce qu'on se fait un last ? On part sur un petit last ? Non, please. Oui, oui, oui. Parce que là, ça te plaît de jouer ? Sinon, j'aurais arrêté. Après, je ferais pas l'intégrale de tout, je pense. Mais c'est vrai que là, tu vois, je m'étais dit un dernier, au final, là, je suis quand même curieux de savoir quel niveau j'ai, quoi. Vacances à la plage. Tu peux enfin te reposer un peu, mais même toute seule, le soleil et la mer deviennent vite ennuyeux. Qui est rencontre... Attends ! J'ai genre un... Ah, j'ai cru que j'avais un hors-série. Quoi donc ? Cet épisode contient trois histoires individuelles. Tu vas rencontrer au hasard un seul des garçons. Si ce n'est pas ton garçon préféré, je te rappelle que tu dois finir l'épisode. Une fois que tu auras rencontré les trois garçons, tu pourras, au cours d'un prochain replay, choisir directement avec quel garçon tu veux commencer l'épisode. Tu m'as comprise ? Ouais. Je te conseille d'acheter le maillot brolock violet avant de commencer. Oh, ok. Ah, pardon. C'est quoi, c'est des maillots, ça ? Comment on voit que c'est le bon ? C'est lui ? Bon, ça a l'air d'être lui. Ouais, c'est lui. Ok, très bien. Je m'habille. Ok, très bien. Ok, c'est bon. C'est bon, on est en maillot. Ah, et là, ça va être... Oh, honnêtement, si j'ai Nathaniel, j'aurai, je quitte. Parce que Castiel, je peux... Suivant le garçon avec qui tu passes l'épisode, à un moment, tu n'auras plus d'objectif. Tu devras trouver quelque chose dans le décor pour pouvoir avancer. Tu as compris ? Ok. Oh, je vais avoir Nathaniel, je le sens gros comme une maison. Les vacances durent depuis une semaine et je n'ai pas trop de nouvelles de mes camarades de classe. Mes parents ont voulu m'emmener à la plage aujourd'hui pour me changer d'air. Seulement, j'ai oublié de prendre mon maillot de bain et la plage... Ah, je suis en maillot de bain ! La plage est assez loin de la maison. Alors bon, on va dire que c'est l'occasion d'en acheter un tout nouveau. Après, je pourrais vraiment profiter de la plage et de la mer. Plage nord-ouest, plage, plage sud-ouest. Plage, hein. Plage sud. Bien, maintenant que j'ai mis tout mon nouveau maillot, je vais voir un peu ce qu'il y a sur la plage. Peut-être croiser quelqu'un que je connais. Soraya, bienvenue. Putain. Plage sud-est ? Oula, c'est qui ? Vous voulez quelque chose, mademoiselle ? J'ai tout ce qu'il vous faut. Glace, beignet, crème solaire, tongs. Tout ce que vous avez besoin. Non merci, j'ai besoin de rien. Même pas une petite glace ? C'est vrai qu'il y a toujours des vendeurs ambulants sur les plages. Chouchou ! C'est marrant, celui-ci me rappelle quelqu'un. Oh. J'ai l'impression que cette fois-ci, je ne verrai personne. Je vais retourner avec mes parents. Oh, mais c'est Alexia ? Oh, c'est qui ? Oh, c'est Rosalia ! Tu vas bien ? Je m'attendais... Oh ! C'est Rosalia qui est en vacances avec Lace et donc avec Lisandre ! Les parents ! Lace est là aussi ! Putain, pourquoi il n'est pas en maillot de bain ? Ah oui, frère, tu forces. Non mais c'est bon, excuse-moi, mais là, ça va. C'est bon, on a kiffé Vampire Diaries, voilà. Petit arc, Manuel Moir, tout ça, tout ça, là. C'est une sortie familiale, alors nous n'allons pas te déranger. Il dit Alexia, est-ce que tu aurais de la crème solaire ? J'ai oublié la mienne et j'ai pas envie d'attraper un coup de soleil. Non, t'inquiète, je vais t'en acheter, reste là. De la crème solaire, tenez, 6 balles. Elle est où ? Elle est où ? Dans Alia ? Elle s'est foutue dans l'eau. Ah, c'est bon. Merci beaucoup, Lace, tu pourras me mettre dans le dos ? Au fait, Alexia, tu n'aurais pas vu Lisandre ? Il est venu avec nous ! Lisandre est venu ? Bien sûr, il ne sort pas souvent, alors on l'a un peu forcé. Ça lui arrive de brûler au soleil. C'est-à-dire que Lisandre est en maillot de bain ? Donc, ça veut dire que je vais pouvoir voir son tatouage ? Quelque chose ne va pas, tu as l'air tout excité. Non, non, tout va bien. Tu as envie de voir Lichou en maillot de bain ? En tout cas, d'après Rosalia, il est en maillot de bain. C'est l'occasion ou jamais. Je suppose que son maillot est dans le même style que ses vêtements. Ok, il est où ? Tu n'es pas avec Lace, Rosalia ? On va essayer de trouver un endroit qui n'est pas trop exposé pour ne pas avoir trop chaud. On m'en fout. Où est-ce qu'il est ? Tiens, Alexia, qu'est-ce que tu fais ici ? Lisandre. Oh, la petite chemise. Le hasard fait bien les choses, je n'avais pas pensé rencontrer quelqu'un du lycée. Oh, tu es habillé normalement ? Tu n'es pas nu ? En même temps, je ne crois pas qu'il existe de maillot de bain de style victorien. Qu'est-ce que c'est nous ? On n'avait pas compris ! Qu'est-ce que c'est nous ? On pensait juste que tu voulais aller dans l'eau, mais non. Alors, ah oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu as mis une chemise ? Je me sens plus à l'aise. Pourquoi ? Pour rien, mince. Du coup, je ne peux pas voir son tatouage. Qu'est-ce que tu nous caches ? Il a un babard dans le dos. Je t'ai fan quand j'étais petit du dessin animé. Je vais voir son tatouage. Non, mais là, c'est un peu une obsession bizarre, là, quand même. Tu as l'air contrarié. Non, pas du tout. Mais enlève ta chemise. Beau diable ! Tu as vu Lissou ? Ouais. Pas trop déçu ? J'aurais voulu être là pour voir ta tête lorsque tu l'as vue. C'est pas gentil de se moquer. Au moins, il a la chemise ouverte. Putain, mais... Excusez-moi, hein. Mais c'est vrai que... Là... si on se retrouve dans le même game où juste t'es en mode « Oui, putain, je veux l'avoir en maillot de bain. Allez ! Allez, enlève ton short ! » Là, c'est... C'est fin... C'est fin du jeu, c'est... C'est fin d'aventure. Mais bordel ! « Tu veux voir son tatouage, ça pourrait être marrant de le forcer à te le montrer. » Ok, Rosalia. Trop marrant, en fait. « Je vais chercher une manière subtile de la lui faire enlever. » « Elle a un côté perfide qui me fait un peu peur. Il est occupé avec des clients. » « Sucré de problématiques as fuck. » « Je vais lui demander de se baigner, il va pas aller dans l'eau avec sa chemise. » Oh, bah il va... Pourquoi est-ce que tu souris comme ça ? « Tu me suivais ? » « Nous sommes sur la même plage. » « Il est normal que nos chemins se croisent. » Mais l'autre, mais c'est... Mais le gars, pourquoi il parle comme un chevalier du Moyen-Âge ? « Oyez, Manon ! » « Non, je ne vous suis point. » « Nous sommes tout simplement sur la même plage. » « Il est normal que nos chemins se croisent. » « Ne vous fourvoyez pas. » « Je ne vous suivez point. » « Tu devrais plutôt demander à Rosalia. » « Tu sais pas nager. » « Allez, viens, on va dans l'eau. » « Allez, on va dans l'eau s'il te... » Oh, il m'aime pas ! Il m'aime pas ! « Ne fais pas l'enfant. » « Si je te dis de demander à quelqu'un d'autre, c'est que j'en ai pas envie. » Oh, merde. « Ne fais pas cette tête. » « Va demander à Rosalia si tu n'as pas envie de te baigner seule. » « Tu pourrais avoir pitié de moi. » Non, mais ça, ça ne va pas. C'est vraiment pas sympa. « Je vais aller la chercher à ta place. » « Lisande vient de venir me chercher. » « Il voulait que je me baigne avec toi. » « Je m'en fous. » « Le tatouage ! » « Le tatouage ! » « Tu trembles, tu as froid. » « Froid. » « Tu veux que je te donne une serviette pour te réchauffer ? » « Non merci, j'ai d'autres projets. » « Tu es sûr ? » « Tu me fais penser à mon frère. » « Lui aussi refuse toujours mon aide. » « Vis-à-part pour retrouver son carnet. » « Je crois qu'il a demandé à tout le monde. » « À toi aussi ? » « Une ou deux fois, oui. » « Il changera jamais. » « Lisande ! » « Je suis là ! » « Où es-tu ? » « D'ailleurs, aujourd'hui, il n'a pas amené son fameux carnet de peur de le perdre. » « C'est vrai qu'il aurait du mal à le trouver ici. » « Surtout s'il est caché sous le sable. » « Il ne va pas l'enterrer. » « Ce n'est pas un chien quand même, le gars. » « Oui, oui, oui. » « Je vais cacher le carnet. » « Cacher le carnet. » « Putain. » « On ne peut plus, là. » « Un peu Moyen-âge. » « Un peu Golden Retriever. » « Qui est-il vraiment ? » « Il aurait pu oublier ce qu'il avait sur lui. » « Bon, après, je suis un peu comme ça. » « Je comprends. » « Ah ! Tu es déjà sorti de l'eau. » « Oui. » « Elle est un peu froide. » « C'est vrai que le temps commence à se couvrir. » « J'ai... » « Ah ! Je vais claquer des dents très fort. » « Tu as froid. » « Oui. » « Tu n'aurais pas quelque chose pour moi ? » « Attends, je vais te prêter ma chemise. » « Merci. » « Quoique, tu n'aurais pas plus chaud avec. » « Elle est plutôt légère. » « En effet, c'est un coton d'Australie spécial. » « On va plutôt demander à mon frère. » « Ah oui, mais en même temps, ton frère, frère, il est venu... » « Il est venu en cosplay de Final Fantasy, le mec. » « Forcément, il a une armure sur lui. » « Forcément que ça va me tenir chaud, quoi. » « C'est... » « Je pense que la chemise me suffira. » « La serviette sera définitivement mieux. » « Oh, j'en ai abattu, là. » « Prête-moi ton armure, s'il te plaît, Laïs. » « Elle m'a regardé. » « Elle a regardé Elisande. » « Elle a soupiré. » « Je te cherchais, Rosa. Tu pourrais prêter une serviette à Alexia. » « Elle a besoin de se réchauffer. » « Elle va me... » « C'est bon. » « Elle va être avec moi. » « Depuis le temps qu'on marche, j'ai pas eu le temps de me réchauffer. » « J'ai eu le temps de me réchauffer un peu toute seule. » « Tiens, Alexia, tu auras plus de chance la prochaine fois. » « Un insecte. Tu lui mets un insecte sur sa chemise, il l'enlèvera. » « Je vais pas attraper une bestiole pour lui mettre dessus. » « Et s'il vient, on va trouver un truc. » « Pour attraper un gros et pouvoir le transporter sans avoir à le toucher. » « C'est toi qui attrape l'insecte. » « Non, mais chopons juste un crabe, pas un insecte. » « Il faut chercher quelque chose rejeté par les vagues. » « Un bâton, c'est une bonne idée. » « Il n'y aura qu'à faire grimper l'insecte dessus. » « Il faut trouver un bout de bois. » « Il y a un insecte. » « Ok, je cadrille la zone. » « Ok, rien. » « Pourquoi Rosalia regarde-t-elle le sable de cette manière ? » « On s'amuse. » « T'inquiète pas, Lichou, je vais finir par mettre la main sur ce que je cherche. » « Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. » « Non, non. » « Pourquoi j'ai l'impression que vous me cachez quelque chose ? » « Ok, honnêteté. » « Je lui dis l'honnêteté, il aime bien l'honnêteté. » « Il aime pas l'honnêteté. » « Va te faire foutre ! » « C'est bon, c'est bon, ça y est, c'est fini. » « C'est fini, c'est fini, c'est bon. » « C'est bon, on comprend plus rien. » « L'autre, ça aurait été mieux, ça aurait été mieux de lui mettre un gros crabe sur le corps, là. » « Ah non, mais c'est foutu. » « Je peux plus, je donne le max. » « J'essaye de comprendre un peu la philosophie des personnages, ce qu'ils ont derrière la tête et tout. » « Là, il est vexé. » « Oh, j'ai pris 10%. » « En fait, c'était bien. » « J'imagine que c'était rien de bien méchant de toute manière. » « C'est bon, c'est bon. » « Juste, il était un peu vexé au début. » « Mais on doit quand même lui mettre le crabe. » « Il va moins kiffer, je pense, le crabe, là. » « Est-ce que vous cherchez à faire un truc par rapport à l'Aise ? » « Parce que je ne le trouve plus. » « Pas du tout. » « C'est de ma faute. » « Je lui ai demandé d'aller me chercher quelque chose à grignoter. » « La plage donne faim. » « Elle avait peut-être été voir le vendeur ambulant. » « Il est où, le vendeur ambulant ? » « Il est où, ce mec, là ? » « Où est ce mec ? » « C'est quoi, ça ? » « C'est bon, j'ai eu un bâton. » « Il n'y a plus qu'à trouver un insecte. » « Il ne va pas du tout kiffer, en fait. » « Il ne bouge plus. » « Pourquoi ? » « Une araignée, je l'ai vue se cacher sous ce rocher. » « Oh là, l'araignée, elle a de la mauvaise idée. » « Pourquoi elle ne le ferait pas, elle, comme ça ? » « Au pire, juste, il est vénère contre elle. » « Tu y vas toute seule, moi, je t'aide juste à mettre ton plan exécution. » « Elle m'a donné le bâton avec l'araignée immobile au bout. » « Je vais pas me pointer comme ça et en mode... » « Je t'encouragerai de loin. » « C'est bien ma chance. » « Mais en plus, on est obligé, là. » « Pose discrètement l'araignée sur la chemise de Lysandre. » « Ma chérie, je t'ai trouvé, j'ai eu peur pour toi. » « Je m'occupe de toi. » « À la plage, on fait souvent des dépenses inutiles. » « Alors voilà pour toi, 4 balles. » « Merci, merci Tata. » « J'ai acheté quelques beignettes. » « Ah bah si, j'en voulais bien. » « Petit beignet, là. » « Petit beignet choconoisette, là. » « Ma, ma, ma. » « Ce qui est fou, c'est que t'as la possibilité de prendre des beignets, genre choconoisette, et y'en a qui les préfèrent à la framboise. » « Quelle... » « Limite pomme, ça peut passer, mais... » « Oh là 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 là, un peu chaud et tout. » Incroyable. « Je me suis approché lentement, mine de rien, et j'ai pointé le bâton vers Lysandre. » « L'araignée a été coopérative et est grimpée tout de suite sur lui. » « Ah, il l'a pas vue, ok. Tu es là, excuse-moi. » « J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne autour de moi lorsque j'ai la tête ailleurs. » « Pas de souci. » « Je laisse tomber le bâton à mes pieds. » « Lysandre, t'as quelque chose sur l'épaule, Lysandre ! » « Ce n'est rien, c'est juste une araignée. » « Il a donné une pichenette pour qu'elle s'en aille. » « Seulement la pichenette est dans ma direction, je me suis retrouvé avec une araignée dans les cheveux. » « Mince, je suis désolé. » « Ah ! » « Je suis parti en courant. » « Je suis jusqu'à l'autre bout de la plage. » « Ah, c'est une idée de merde. » « Débloque un nouveau dialogue avec Lysandre. » « Idée de merde, idée de merde. » « Je ne sais pas si Rosa va manger tout ça, j'en ai peut-être trop pris. » « Je ne sais pas, va lui donner, toi, là. » « Lui, c'est le vampire, lui. » « Je suis vraiment désolé, je ne savais pas que tu avais peur des insectes. » « Je n'en ai pas peur, mais je n'aime pas spécialement en recevoir sur la tête. » « Il vaut mieux en rire, non. » « Il y a plus de peur que de mal. » « Oui, le philosophe. » « Tu sais, j'ai grandi en campagne, mes parents t'y ont une ferme. » « Alors, les insectes, ça faisait partie de mon quotidien. » « En campagne ? Mon rêve. » « Il n'a pas aimé. » « Oh là là, je hurle. » « Je ne t'ai jamais aimé, mon frère encore moins. » « Il n'y avait pas que du mauvais à vivre avec les bêtes. » « Mes parents ont un enclos où je passais beaucoup de temps lorsque j'étais enfant. » Ah, je... C'est trop dur, c'est trop dur. C'est trop compliqué, c'est bon. « Ils avaient un enclos à lapins. » « Je leur ouvrais souvent pour jouer avec eux dans la grange. » « Et ils n'allaient jamais bien loin. » « Mais du coup, t'aimais bien ! » « T'aimais bien ! » « T'étais avec tes lapinos, là ! » « T'étais content ! » « C'est la seule chose que je regrette. » « J'étais contre le fait d'élever des animaux pour les emmener à l'abattoir ensuite. » « L'Aïs et moi, ils m'ont beaucoup plus des environnements urbains. » « Ils ne vivaient plus chez vos parents. » « Comme L'Aïs est majeur, il a son appart. » « Et quel âge a Rosalia ? » Je me permets de poser la question. « Et je vis chez lui pour pouvoir aller au lycée. » « Nous allons quand même régulièrement chez nos parents. » « Il te manque pas ? » « Il ne me manque pas vraiment puisque je les vois souvent. » « Et mon frère est avec moi. » « Mes parents et moi n'avons jamais été sur la même longueur d'onde, de toute façon. » « Ils sont tout de même très gentils. » « C'est pour cela qu'ils semblent liés. » « Ah, on a 17 piges, nous. » « Ah, on est en terminale. » « J'ai assez parlé de moi encore, désolé pour l'araignée. » « Non, mais en fait, on était à moins 35 et on reste à moins 35 quand on a fait une journée à la plage. » « Rosalia a peut-être une mauvaise idée. » « Ah, ils sont en terminale. » « Je pensais que c'était genre... » « Salut, beau mec. » « Comment tu t'appelles, toi ? » « Moi, je suis à Sweet Amaurice. » « Je savais pas qu'ils avaient des filles aussi mignonnes là-bas. » « Dommage, c'est trop loin de chez moi. » « Moi, c'est Dakota. » « Mais tout le monde m'appelle Dake. » « Ok, Dake. » « Enchanté. » « Je vais aller te regarder surfer, Dake. » « Près de la plage. » « Tu es un peu mon Julien Doré. » « Coco Kaline. » « C'est la première fois, j'habitais dans une autre ville avant. » « Moi non plus, je suis pas de la région, je viens d'Australie. » « Je suis venu voir de la famille. » « J'étais content de venir quand j'ai su qu'il n'y avait une plage pas loin. » « Mais y a pas de vagues. » « J'ai emmené ma planche pour rien. » « Quels sont ces tatouages, Dake ? » « Tu veux me surfer, c'est cool. » « La discussion. » « C'est cool, le surf. » « S'il y avait eu des vagues, je t'aurais appris, c'est dommage. » « Ça, c'est vraiment dommage. » « On va occuper le temps autrement. » « Emmène-moi, Dake. » « Puis c'est pas mal de faire connaissance en marchant le long de la plage. » « J'espère qu'il va être jaloux, l'autre. » « T'es où, t'es où, t'es où, Dake ? » « Où es-tu, Dake ? » « Je m'en bats les couilles ! » « Vas-y, bouge, bouge, là ! » « C'est bon, on a compris, là, le poète maudit. » « Parler de mon enfance m'a rendu nostalgique. » « Mais rien à foutre, là, c'est bon. » « Y a Dake, nous. » « Allez, va en ville, là. » « C'est bon, ferme la discussion. » « Dake. » « C'est dommage que tu viennes de si loin. » « Tu repars bientôt en Australie. » « On a le temps de passer encore un peu de bon temps tous les deux. » « Je suis pas encore rentré. » « C'est bien vrai, ça, Dake. » « Qui nous regardait avec des cheveux blancs. » « C'est un ami à toi. » « Quoi ? » « Lisanne nous regardait ? » « Donc tu le connais, c'est ton copain ? » « Je serais curieux de voir à quoi il ressemble. » « Alors, c'est absolument pas mon mec, déjà. » « Même s'il l'avait été, ça ne m'aurait pas posé problème. » « À la plage, on est là... » « Ah oui, mais lui, c'est le baiseur derrière le rocher, quoi. » « Ah, lui, c'est... » « Le gars, il a son rocher attribué, quoi. » « Il attend juste la tombée de la nuit et... » « Ah, c'est... » « Non, mais là, on est sur quelque chose de... » « Ah, c'est... » « Ah, il n'est pas à son coup d'essai, le Dake, hein. » « Ah non, mais... » « Ok, d'accord. » « Non, Dake, mais nous, quand même un peu, on a envie de rêver, quoi. » « Mais... » « Il y a un standing, il y a le charognard des plages. » « Ah, c'est... » « C'est impressionnant, là, le Dake. » « Il m'a de nouveau pris la main pour m'entraîner ailleurs. » « Putain, mais... » « Tu as présenté Dake à Lysandre. » « Mais c'est pas du tout l'objectif, hein, je pense. » « Merde. » « Plage ouest. » « C'est quoi les autres objectifs ? » « Continue de faire connaissance avec Dake. » « Discuter avec lui, présente-lui tes camarades de classe. » « Je vois que tu es en bonne compagnie. » « Ça se passe super bien, ouais. » « Eh, de loin, je n'avais pas vu. » « Ils sont cools, tes yeux. » « C'est des lentilles. » « Il est ouvert à tout, hein. » « Pardon. » « Non, Dake. » « Ses yeux sont comme ça. » « Il est magnifique. » « C'est sympa, mais c'est pas très esthétique. » « Moi, à ta plage, je mettrais des lentilles. » « Oh ! » « C'est peut-être pas une bonne idée de parler de ça, Dake. » « Comment il va réagir, lui ? » « Tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. » « Oui. » « Bonjour. » « Vous entrez aujourd'hui dans ma bulle de paix. » « Rien ne peut me toucher. » « Putain. » « Pendant que certains aiment afficher un regard et un corps surchargé d'artifice, d'autres préfèrent rester simple et apprécient ce que la nature leur a offert. » « Merci pour ces quelques verres, Lysandre. » « Enfin, il s'énerve à sa manière. » « Tu sais comment on qualifie les gens qui parlent avec un semblant de vocabulaire comme toi ? » « De condescendant. » « Ok, Dake. » « Très bien, Dake. » « Il est limité. » « On va te laisser. » « À plus tard, Lysandre. » « Ah ouais, mais là, ça va être très difficile de... » « Autre chose ? » « Non, non. » « Je passais juste avec mon mec. » « T'inquiète, pourquoi tu portes une chemise ? » « T'as peur d'attraper un coup de soleil ? » « Non, je pense que c'est pour cacher son tatouage. » « Ainsi que son corps de lâche. » « Un tatouage ? » « Bah tiens, je pensais que monsieur n'aimait pas les corps chargés d'artifice. » « C'est pas très naturel, pourtant, un tatouage. » « Oh, tu réponds quoi ? » « Je pouvais aller plus loin. Je n'ai pas spécialement envie d'entendre vos remarques. » « Avec ça, j'ai une idée pour le tatouage. » « Oh, tu n'es pas toute seule ? » « C'est un ami. » « C'est Deick. » « Il vient d'Australie. » « Laisse tomber pour le tatouage. » « C'est pas grave, je suis passé à autre chose. » « Il y a plein de jolies filles. » « Bah oui, il pense au plan A3. » « Lui, c'est Bezermax, ça y est. » « Il redescend pas, là. » « Le gars, si tu veux... » « Le mec, il garde la planche juste pour cacher qu'il a la gaule. » « Le gars, vraiment, il a un problème. » « C'est... » « Le gars, vraiment, il vient et il est juste en mode, putain. » « Il est en train de baver, le gars. » « Il a la rage, le Klebs. » « C'est... » « C'est vraiment... » « C'est quelque chose, celui-là, quoi. » « On est passé d'un extrême à l'autre, là. » « J'étais contente de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. » « Elle n'a pas l'air enchanté de lui parler. » « Je file un mauvais coton, là, du coup. » « Plus besoin de demander de l'aide, en tout cas, maintenant. » « Il nous ignore royalement. » « Je crois que je l'ai vexé. » « Mais battez-vous, là. » « C'est un truc. » « Pourquoi est-ce que tu as tous ces tatouages ? » « Pourquoi ils ne te plaisent pas ? » « Si, bien sûr. » « J'adore ça. » « C'est la mode de là où je viens. » « Ça donne une fille... » Les persos sont tellement tous poussés. » « Ça donne aux filles une excuse pour me regarder, n'est-ce pas ? » « J'ai remarqué. » « Arrête de rougir. » « On dirait que tu as attrapé un coup de soleil sur le nez. » « Tu viens voir qui, ici ? » « Je veux dire, quelqu'un de ta famille. » « Là, j'ai un rendez-vous à 16h. » « Ensuite, j'ai une petite pause. » « Puis à 17h, il y a Olivia. » « Et puis, voilà, je vais finir la journée sur les coups de 19h, 19h30. » « Avec deux copines qui passent. » « Donc, voilà. » « Quelqu'un qui aide les élèves. » « Il s'appelle Boris. Ça te dit quelque chose. » « Ah, c'est l'autre. » « Mais Boris, c'est qui ? » « Ah, c'est Boris, c'est le mec du bazar. » « On va voir le vendeur ambulant. C'est moi qui régale. » « Mais c'est Bobo, non ? » « C'est Boris. » « Enfin, quelque part, je comprends que tu ne vais plus voir le tatouage de Lisande, vu que ton ami en a un peu partout sur lui. » « Elle me juge un peu, Rosalia. » « Elle sait que c'est une mauvaise fréquentation pour moi, Daïk. » « Comment avancer dans cette relation ? » « Une relation à sens unique. » « Bon, ils sont où, là ? » « Ah, il est là. Il est déjà avec des clients. » « Viens, on repassera plus tard. » « Mais que faisons-nous ? » « J'ai l'impression qu'on fait un footing. » « Il aura dit cette phrase combien de fois aujourd'hui ? » « Deux beignets, s'il vous plaît. T'aimes les beignets ? » « J'adore ça. » « Voilà pour vous. » « Viens, on va manger ça près de l'eau. Ça sera plus agréable. » « Je ne connais pas Boris. » « Ah, je crois que c'était le gars du bazar. » « Il m'aura fait faire trois fois le tour de la plage aujourd'hui. » « C'est vrai que... » « Bon, il en va à la plage. » « Peut-être qu'on peut se caler juste à côté de Lysandre. » « On peut pas se mettre là ? » « Ah, voilà, on est bien, là. » « Il s'est assis sur le sable et m'a tendu la main pour que j'en fasse de même. » « Je voudrais bien me faire quelque chose d'un peu plus classe. » « Il n'y a vraiment pas grand-chose sur cette plage. » « C'est pas grave, un beignet, ça me suffit. » « Après ça, on va faire un truc un peu plus amusant. » « Qu'est-ce que tu veux faire ? » « Il a englouti son beignet à attendre que je finisse le mien en souriant. » « C'est un prédateur, il me fait peur. » « Bon, dès qu'on a fini, on fait le truc. » « Le gars, il a grail en 2-2. » « Allez, c'est bon, je crois qu'on est prêt. » « Je me demande ce qu'il a prévu. » « Oh là là. » « Une petite leçon de surf, ça t'intéresse ? » « Je sais qu'il n'y a pas de vagues. » « Ah, ça va. » « Pour te montrer les bases, ça ira très bien. » « Pourquoi pas. » « Allez, viens. » « Sur la façon de se tenir, la planche et le mouvement de l'eau. » « J'ai pas tout suivi, mais c'est sympa quand même. » « Essaye de monter sur la planche maintenant. » « T'es sûr ? Je vais tomber. » « C'est pas grave, c'est que de l'eau. » « J'étends bien que mal. » « Essayez de grimper sur cette fichue planche, tout ça, pour retomber directement dans l'eau. » « Dès qu'il a éclaté de rire, il m'a aidé à me relever. » « On s'est embrassé. » « Ouah ! » « Ouah ! » « Il s'est penché vers moi et finalement, ça s'est fait tout seul. » « On a passé le restaurant de l'après-midi ensemble, puis on s'est quitté. » « Je crois bien que c'est ce qu'on peut appeler une amourette de vacances. » « Ouah ! » « Tu as rencontré Lisande au cours de... » « Ah, mais là, j'ai tout perdu, là, celui avec lui. » « Lisande, c'est foutu, là. » « Ah, mais là, on a tous nos gars qui sont à moins 70. » « Pfff, putain. » « Moi, je suis... » « Ah, mais après, il n'existe pas, en fait, le gars. » « C'est comme Diane. » « Moi, il m'adore, les gens, mais qui sont que... » « Que la vie de fait. » « Il n'apparaît que dans peu d'épisodes. » « Ah, il reviendra peut-être, ça veut dire. » « Il aime le surf, les jolies filles. » « Oh là là. » « Non, c'est vrai que tout le monde me déteste. » « Après, j'ai fait des choix, c'est vrai que sur mes flirts, moins 26, moins 73, moins 60. » « Je ne suis pas au max du max, quand même. » « Là, euh... » « J'ai fait chaud tous les spin-offs. » « T'as eu la même chose au surf au Maroc. » « Non, là, c'est quand même... » « Il reste Ken. » « Mais Ken, il est parti. » « Ken, il revient, du coup, s'il n'est pas en mode... » « Il va te réconcilier avec Lisandre. » « Non, mais là, les gens, je... » « Je crois que je ne suis pas fait pour ce jeu, en fait. » « Je crois que je ne suis pas fait pour Amon Susu. » « Je crois que quand même... » « Je crois que là, je crois que c'est fini... » « S tranqui, c'est fini... »